Alléluia Dans la présence du Seigneur Tu es la bienvenue, tu es la bienvenue Toi qui es déjà connecté, bienvenue Laissons savoir à tout le monde que ce direct a commencé Laissons savoir à tout le monde, nous sommes déjà en direct Shalom, 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 shalom Prophète William Camden, bienvenue Shalom, 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 shalom C'est un temps très important que nous avons dans la présence du Seigneur ce matin Alléluia, depuis le Mali, Ravak, Rodrigue Tu es la bienvenue mon homonyme Charlene Tchango, comment va l'Allemagne ? Oh vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes nombreux déjà Amen, 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 Amen Vous êtes la bienvenue Nous prions que la main puissante du Seigneur soit sur chacun d'entre nous Nous prions que son esprit ouvre notre entendement La parole du Seigneur dit L'esprit du Seigneur est accordé afin de nous donner l'intelligence et la sagesse spirituelle Jésus a soufflé sur eux et il a dit recevez le Saint-Esprit Et nous comprenons en comparant les deux textes que Jésus ouvrait leur intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures Donc bien aimé, je prie que l'esprit du Seigneur ouvre ton intelligence afin que tu comprennes Parce que nous allons aller dans de grandes profondeurs, de très grandes profondeurs ce matin par l'esprit du Seigneur Nous croyons que c'est un temps où l'église doit être instruite, l'église doit être éclairée L'église doit être éclairée Nous sommes dans un moment assez spécial Nous sommes dans une phase assez spéciale de l'humanité Lorsque le Seigneur Jésus Christ a dit à cause du progrès de l'iniquité C'est vrai que lorsqu'on dit progrès de l'iniquité Oh Eric Simo, comment ça va ? Tu es béni, ça fait longtemps Ok, donc lorsqu'on dit progrès de l'iniquité On ne parle pas seulement en termes de péché Il faut avoir une compréhension spirituelle plus profonde que ça Lorsqu'on dit progrès de l'iniquité Il s'agit aussi du progrès des technologies qui s'opposent à l'évangile de Jésus Christ Donc vous allez voir qu'on présente l'antichrist comme une entité qui va se manifester avec l'esprit de la séduction Et quand on dit esprit de la séduction, ça veut dire une capacité étrange de sémer la confusion Il faut comprendre que le prophète Daniel a dit Il va séduire beaucoup de traîtres de l'alliance Donc ça veut dire que ce sont des gens qui connaissent l'alliance Qui participent à l'alliance Mais qui vont être séduits Donc si l'ennemi a cette capacité de séduire N'oubliez pas qu'il nous est présenté Qu'il nous est présenté que les démons prennent l'apparence des anges de lumière Donc quand tu lis les évangiles Tu comprends qu'il y a quelque chose qui est extrêmement important en cette fin des temps C'est le discernement C'est le discernement Laissons savoir à tout le monde que nous sommes des gens directs Il y a quelque chose qui est extrêmement important en cette fin des temps C'est le discernement spirituel C'est tellement important C'est tellement important d'avoir le discernement C'est tellement important Parce que vous savez les choses ne sont plus de façon apparente blanche ou noire Non, il y a beaucoup de grisades Il y a beaucoup de grisades Les choses ne sont plus simplement apparentes de façon à dire Ok, ceci est clairement la lumière et ceci est clairement les ténèbres Non, il faut du discernement Et si vous connaissez un peu les écritures Vous allez voir l'apôtre Paul par exemple dit à l'église de Rome Il va leur dire Soyez métamorphosés par le renouvellement de votre intelligence Dans Romains 12 à partir du verset 2 Il va dire soyez métamorphosés par le renouvellement de votre intelligence Et il dit afin que vous puissiez discerner la volonté de Dieu Donc vous comprenez que l'apôtre Paul Déjà à l'église de Rome Et si vous connaissez un peu, si vous avez un peu étudié l'évangile L'église de Rome avait une particularité L'église de Rome était comme évidemment nous disons L'église de Rome était l'église qui était située dans la capitale de l'empire le plus développé de l'époque Donc c'était vraiment un lieu où il y avait une avancée technologique C'était un lieu où la chair se satisfaisait de beaucoup de choses Alors Paul écrit à l'église de Rome Il dit faites attention Soyez métamorphosés par le renouvellement de votre intelligence Afin que Voilà comment il continue le verset 2 de Romains 12 Il dit afin que vous puissiez discerner la volonté de Dieu Donc le discernement vient à la mesure à laquelle Notre homme intérieur, notre mentalité Est complètement transformée Complètement transformée Vous allez voir par exemple lorsque le prophète Jérémie C'est déjà parti C'est déjà parti Vous allez voir lorsque le prophète Jérémie par exemple Fait un reproche de la part de l'éternel aux bergers d'Israël Dans ce texte de Jérémie 10 au verset 21 Il explique au verset 20 comment ses tentes sont détruites Et ses brébis sont dispersées Et au verset 21 de Jérémie 10 Il dit c'est parce que mes bergers ont manqué de sagesse Ils ont manqué de discernement Ils n'ont pas cherché l'éternel Donc tu vois le discernement vient de la mesure de transformation De ton être, de ton âme, de ton homme intérieur Et c'est cette mesure de transformation Qui t'amène à connaître exactement Ce qu'il faut rechercher Tu vois il n'a pas dit que mes brebis Sont dispersées parce que mes bergers ont été insensés Ils n'ont pas cherché l'argent S'il vous plaît soyez attentifs Ce n'est pas ce que Jérémie dit Nous avons commencé par Romains 12 verset 2 Nous sommes dans Jérémie 10 maintenant Verset 20 à 21 Donc il dit mes brebis sont dispersées Mes cordages et mes tentes sont détruites Il dit parce que mes pasteurs Là il dit mes bergers Mais c'est le même thème Parce que mes pasteurs ont été insensés Et qu'est-ce qui montre qu'ils sont insensés ? Il dit ils ont manqué de discernement Ils n'ont pas cherché l'éternel Il n'a pas dit qu'ils n'ont pas cherché la notoriété Parce que voilà le piège maintenant Il n'a pas dit qu'ils n'ont pas cherché la notoriété Il n'a pas dit qu'ils n'ont pas cherché l'argent Il n'a pas dit qu'ils n'ont pas cherché la reconnaissance matérielle Non, ils n'ont pas cherché l'abondance dans divers domaines Non, il dit leur insenséité est due au fait qu'ils n'ont pas cherché ma présence Ils ne me connaissent pas Ils ne me connaissent pas Ce serait naïf de conclure que Tout ce que tu as vu avec telle apparence Est défini comme étant tel Vous allez voir par exemple dans Matthieu 8 Le Seigneur va dire que Vous connaîtrez les faux prophètes à leurs fruits Donc vous voyez tout le temps qu'il faut se donner Pour parvenir au discernement Donc il te dit ne conclue pas sur un arbre Son tronc peut paraître être le manguier Sa branche peut te donner toute la conviction que c'est un manguier Mais attends les fruits Si tu as la patience d'attendre les fruits Tu serais choqué de découvrir que ce n'est pas un manguier Donc je reprends jeudi dans Romains chapitre 12 au verset 2 Nous sommes dans un temps précis pour l'église Et c'est pour ça que les chrétiens doivent être bien enseignés Et comprendre ces choses que nous commençons à partager ce matin Les chrétiens doivent être bien enseignés Vous savez lorsque Lorsque vous êtes dans Excusez-moi d'aller tout droit comme ça dans les profondeurs des écritures C'est parce que nous n'avons pas tout le temps Lorsque vous êtes par exemple dans acte 16 à l'église de Macédoine Dans un songe, l'esprit du Seigneur permet à Paul Et il faudrait que l'apôtre Paul ait ce discernement Parce que Paul a un songe Mais il faudrait qu'il puisse interpréter le songe Et comprendre que Dieu l'appelle à aller à Macédoine Tout ce qu'il a vu dans le songe Il a vu un Macédonien demander du secours Mais il pouvait se réveiller Et il intercède pour la Macédoine Mais la parole du Seigneur nous dit de façon claire Que Paul a compris lorsqu'il a eu ce songe Que Dieu les appelle à aller à Macédoine Et souvenez-vous que Paul avait aussi discerné Que le Saint-Esprit les empêchait D'aller dans d'autres zones Comme Cidre et les autres Donc ils étaient empêchés par le Saint-Esprit Il avait la capacité de discerner La résistance de l'esprit Aïe 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 Il faut que tu sois attentif Il faut que tu sois attentif aujourd'hui Donc il faut que Paul ait cette capacité Donc parce qu'il a pu discerner la résistance de l'esprit Dans cette profondeur spirituelle Il a compris par un songe Qu'il doit descendre à Macédoine Mais quand il descend à Macédoine Je vais te montrer dans les Écritures Que cette femme qui était animée d'un esprit piton Elle opérait dans l'église Elle opérait dans l'église Et je vais te montrer que c'est l'esprit De certains chrétiens Qui étaient frustrés Qui ils ressentaient en eux-mêmes Que ça ce n'est pas le Saint-Esprit Ils savaient que cette femme ne prophétise pas Par l'esprit du Seigneur Jésus-Christ Mais ils n'avaient pas le discernement Et la capacité de l'exposer Alors dans leur intercession L'esprit du Seigneur S'est manifesté à quelqu'un d'autre Qui a le discernement spirituel Et l'apôtre Paul a compris Que Dieu m'appelle à aller à Macédoine Et quand il arrive à Macédoine Ce n'était pas clair pour lui au début Parce qu'il va d'abord se rendre chez une bien-aimée Et puis il va même baptiser d'autres des gens Il va prêcher l'évangile C'est quelque temps après Qu'il voit une femme qui les suit pendant des jours Mais qui dit de façon claire Que ces hommes viennent de la part du Dieu très haut Ils vous annoncent la voie du salut Aujourd'hui dans l'église de Jésus-Christ Combien sont-ils des serviteurs de Dieu Qui peuvent discerner des esprits Qui opèrent dans plusieurs Tu vois si c'était le type de direct Qui est fait pour des polémiques J'allais te donner des témoignages Mais ceux qui sont fidèles de la comité missionnaire de Réveil Peuvent le dire même dans le fil des commentaires Nous avons vu des scènes étranges Avec des gens qui étaient reconnus Comme des prophétesses et des prophètes Mais qui en fait étaient animés des choses Qui n'ont rien à voir avec Jésus-Christ Donc l'église doit arriver à un point de maturation Et ce n'est pas la faute des chrétiens J'insiste toujours dessus Lorsque tu es un serviteur de Dieu Parce que vous savez aujourd'hui Dans les milieux dits de Réveil C'est facile d'être un pasteur En fait il suffit de te lever Et puis tu déclares que tu es pasteur Et puis tu rassembles des gens Et puis tu es pasteur Je n'ai rien contre ça Vous savez il y a cette liberté Que l'Esprit de Dieu nous donne Je n'ai rien contre ça Mais il y a un seul problème C'est que vous découvrez aujourd'hui Que dans les milieux dits de Réveil Ceux qui sont le plus attaqués Par l'état actuel de développement De croissance et de perversion du monde Ce sont des chrétiens Qui sont dans des milieux dits de Réveil Ce sont des enfants du très haut Parce que vous savez Regardez comment Jésus présente Dans Matthieu 22 verset 29 Il dit vous êtes dans l'erreur Vous vous égarez Il dit parce que vous ne comprenez Ni les écritures Ni la puissance de Dieu Donc il y a une dimension Qui vient de la compréhension des écritures Et la compréhension des écritures A le but ultime De métamorphoser ton homme intérieur Et la métamorphose de ton homme intérieur T'amène au discernement Le discernement Par exemple dans ce Jérémie 10 verset 20 à 21 Le Seigneur dit S'ils avaient cherché ma face Ils auraient du discernement Mais il dit parce que mes bergers N'ont pas cherché ma face Ils manquent du discernement Or le discernement est capital Nous sommes dans une saison étrange Le discernement est capital Je vais vous prendre un exemple très simple Vous allez comprendre Lorsque Lorsque A A Macédoine Cette femme Était animée d'un esprit piton Elle faisait de la divination Elle était dans l'église Elle disait beaucoup de choses Essayez d'imaginer Le nombre d'âmes Qu'elle a capturées Et le nombre de destinées Qu'elle a détruites Essayez juste d'imaginer Essayez d'imaginer Le nombre de personnes A qui il a dit Elle a dit Le Seigneur dit ceci Ton argent n'est pas toi Parce que la Bible dit Qu'elle procurait De grand gain à ses maîtres Parce que c'est toujours ça Qui est le but Derrière toutes ces manipulations C'est l'argent Le but ultime C'est l'argent Le but ultime C'est l'argent Il n'y a rien d'autre Derrière ça En dehors de l'argent Non 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 Ce sont des machines à sous Il n'y a que l'argent Donc Tu serais choqué De découvrir Que les grands gains Qu'elle procurait A son maître Venait de l'église Parce qu'elle opérait Dans l'église Elle opérait Dans l'église de Macédoine Et la Bible dit Qu'elle procurait De grand gain A ses maîtres Elle procurait De grand gain Mais elle prenait Cet argent C'était dans l'église Et les gens étaient Prêts à donner Pour une manipulation Pareille Mais pourquoi ils donnaient Parce qu'ils manquaient Du discernement Et pourquoi ils manquaient Du discernement On ne leur avait pas enseigné Que lorsque tu es Un enfant de Dieu Cherche la face du Seigneur Connais la présence de Dieu Laisse que la parole Et la révélation des Écritures Et le plein enseignement Des fondements Des fondamentaux De la doctrine de Christ Renouvelle ton homme intérieur Regarde Suis-moi très bien Ce matin Nous allons aller jusqu'à Regarder des signes D'exhaustement divin Nous allons aller très loin Donc je te prie D'être connecté Informe tout le monde Que nous sommes déjà en direct Tag les noms Appuie sur le cœur rouge Alléluia Appuie sur le cœur rouge Tag les noms Invite tous tes contacts Tes relations Partage le lien du direct Appuyons sur le cœur rouge En permanence Commente en permanence Avec tout ceci Mise en place Nous allons permettre Que plusieurs Soient illuminés ce matin Plusieurs vont être illuminés Plusieurs Donc je dis Ce serait naïf pour toi De croire que Je ne suis pas affecté Par tout cela Où je te dis Tu serais très naïf Lorsqu'il manque de discernement Aujourd'hui par exemple Ce qu'on va utiliser Comme 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 Reférence Pour valider Parce que J'ai voulu dire jauge Mais il y a des mots Qui sont compliqués Inutilement Ce qu'on va utiliser Aujourd'hui Comme référentiel Ou comme référence Pour valider ta foi Ou célébrer ta foi On va te dire par exemple Ecoute Voilà Depuis qu'elle a cru Tu vois Elle a de l'argent Elle a eu telle voiture Peut-être Il a x y Ce ne sont pas des mauvaises choses Il n'y a rien de mauvais Avec tout cela Mais bien aimé Il faut Beaucoup d'ignorance Je répète Il faut beaucoup d'ignorance Pour croire que C'est le matériel Qui valide La profondeur Et la force de ta foi Ah non Il faut beaucoup d'ignorance Pourquoi je dis cela Parce que vous serez choqué De voir que dans Hébreu 11 La parole du Seigneur Est très claire La parole du Seigneur Il nous dit que ces hommes Qui par leur foi Ont vaincu Les royaumes Ont fermé la bouche Des lions Ont triomphé de la mort Ces hommes là Certains étaient nus C'est ce qui est écrit Dans Hébreu 11 On n'a pas le temps D'aller dans tous les sens Je veux qu'on reste un peu Focalisé Mais il est dit De ces gens dans Hébreu 11 Qu'ils étaient nus Ils n'avaient même pas de maison Parce qu'ils étaient étrangers Et voyageurs sur la terre Et le monde n'était pas digne d'eux Donc si notre référentiel Était le même Que plusieurs utilisent aujourd'hui On allait dire que ces hommes Leur foi n'est pas réelle Leur foi n'est pas puissante Mais qu'est-ce qui s'est passé Aujourd'hui dans l'église Et cette manière De comprendre la foi A créé une dépression Et une attaque profonde Sur la marche Et la maturation De plusieurs chrétiens Et de plusieurs serviteurs de Dieu Parce qu'il a Il a l'impression Que parce qu'il sait le Seigneur Depuis Et puis il n'a pas Une grande notoriété Il n'a pas le matériel Il n'est pas XY Je ne peux pas vous dire Le nombre de serviteurs de Dieu Que j'honore énormément Que j'ai déjà reçu Et je dis ceci à la gloire du Seigneur Et qu'ils me disent Que je ne comprends pas Je sais le Seigneur Depuis 40 ans et plus Et voici Je n'ai même pas une maison Je n'ai même pas une voiture Je n'ai même pas Mais tu vois Beaucoup de choses Ont été très mal enseignées Lorsque Dieu appelle Par exemple Abraham Je vous supplie D'être attentif ce matin Lorsque Dieu appelle Par exemple Abraham D'où vient la maturité De compréhension d'Abraham Parce que Dieu lui dit Voici Je vais te donner Cette nation Et la parole du Seigneur Nous révèle Que Abraham N'a jamais cherché Une cité Qui soit terrestre Il cherchait la cité céleste La cité dont l'éternel Le bâtisseur Mais tel que le Seigneur Lui a parlé La compréhension actuelle Voudrait que tout le monde Croit que Dieu parle D'une cité terrestre Mais d'où est-il venu Qu'Abraham Ait compris Que c'est la cité céleste Il a eu La simple capacité De discernement Que Si les choses terrestres Étaient tellement importantes Pourquoi le Dieu Tout-puissant Lui-même Un Ne s'est pas fait un corps Et deux Ne s'est pas fait une cité Sur la terre Si c'était tellement important Pourquoi il ne s'est pas fait Une cité à lui Sur la terre Donc Abraham a compris Que si le tout-puissant Communit avec moi Ce n'est pas pour me donner Des choses que les hommes A qui n'ont pas des moyens divers Non Je n'ai pas besoin De Jésus-Christ Pour me marier Je te promets Je n'ai pas besoin De Jésus Pour avoir maison Voiture Et voyager Et toutes ces choses-là Je n'ai pas besoin De Jésus-Christ Les millions Et des milliards Qui voyagent Et ont toutes ces choses Plusieurs ne connaissent Même pas le Seigneur Certains l'ont même renié Mais si on réduit Aujourd'hui Ta foi A avoir pour but Ces choses-là Alors on t'a piégé Alors on t'a piégé Parce que la vie éternelle C'est qu'ils te connaissent Toi le seul vrai Dieu Et Jésus-Christ Que tu as envoyé Dans Jean 17 A partir du verset 1 Jusqu'à 3 Donc il faudrait comprendre Quelle est la focalisation Qui doit être celle de ton âme Quelle doit être la focalisation De ton âme Pendant que nous avançons Vous allez comprendre Beaucoup de choses Je vous supplie Soyez attentifs Je prends un exemple simple Essaye d'imaginer que Essaye d'imaginer que Tu cherches la présence du Seigneur Ta quête c'est Jésus-Christ Est-ce que vous savez que Ce que votre âme recherche La parole du Seigneur nous révèle que Ce que votre âme recherche Détermine la force Ou la faiblesse De votre homme intérieur La quête de votre âme La quête de votre âme La parole du Seigneur dit Qu'il ne cherchait pas Des choses qui sont terrestres Ce n'était pas ça Qui était leur quête Mais il n'y a aucun mal Avec les choses terrestres Parce que le même Abraham Était riche en cheptel En or C'est le Seigneur Jésus Qui l'a dit Lorsque tu lis dans ce Matthieu 6,33 Il dit Cherchez premièrement Le royaume et sa justice Et toutes les autres choses Viendront par-dessus Mais il nous révèle quand même La chose qui doit être Cherchée premièrement Il dit C'est le royaume et sa justice Ça veut dire sa présence Sa présence Et la révélation De sa parole C'est ça sa justice Quand même ce qui doit être La quête de l'église Mais vous voyez Le piège subtil de l'ennemi A toujours été celui-là Ça a toujours été celui-là Regardez comment Lorsque choisit Sodome et Gomorre La parole du Seigneur nous dit Que Sodome et Gomorre Étaient comme un jardin Que l'Éternel a bâti C'était comme le pays de l'Égypte Sodome et Gomorre Étaient comme un jardin Que l'Éternel a bâti C'était comme le pays de l'Égypte Ça veut dire que le pays de l'Égypte Ressemblait à un jardin Que l'Éternel a bâti Et la Bible dit Lorsque est allée du côté De Sodome et Gomorre Mais est-ce que tu sais Que l'homme spirituel Est resté au même endroit Et l'Éternel lui a dit Aussi loin que tes yeux verront Je te donne Donc l'autre est allée À Sodome et Gomorre Suis la parole d'Abraham Si tu vas au nord Je vais au sud À l'est Je vais à l'ouest L'autre est allée Vers Sodome et Gomorre Pourquoi ? Parce qu'à la vue des yeux C'était comme un jardin de l'Éternel Comme le pays de l'Égypte J'ai beaucoup à dire Rien que ça Ça peut faire l'objet D'une semaine d'enseignement Mais Abraham l'a laissé parti Et dès qu'il s'en est allé L'Éternel lui dit Ok lève les yeux Maintenant aussi loin Que tu pourras voir Je te donne Y compris ce Sodome et Gomorre Donc l'homme spirituel Est resté Dans la présence du Seigneur Et il a pris Ce que l'homme charnel Était en train d'aller chercher Avec ses forces Oh suivez-moi très bien Et vous savez La parole du Seigneur nous dit Que maintenant que l'autre Allait selon la chair Dans Genèse 13 Il allait selon la chair Son âme va être tourmentée À Sodome et Gomorre Quand tu lis Dans Genèse 18 et 19 Son âme sera tourmentée À Sodome et Gomorre Extrêmement tourmentée Mais Qu'est-ce qui le tourmentait À Sodome et Gomorre C'est ce que ses sens Avait cherché Ce que ses sens Avait désiré Qu'est-ce qui tourmente L'âme de plusieurs chrétiens Aujourd'hui C'est ce que leur sens désire C'est ce que leur sens Et ça devient un instrument Dans les mains du diable Pour tourmenter complètement Leur vie Leur marche chrétienne Leur ministère Pourquoi ? Parce qu'ils sont en quête De ce que les sens désirent Ah soyez attentifs Nous allons très loin Nous allons très loin Nous sommes dans les propos Introductifs Sincèrement Donc L'autre va être tourmenté Là-bas Et je peux te dire Que l'autre va perdre Et son épouse Et sa vie va entrer Dans les pires catastrophes Est-ce que ce n'est pas Ce qui se passe aujourd'hui ? Est-ce qu'aujourd'hui Dans l'église De Jésus-Christ Est-ce qu'on ne voit pas Des familles complètement détruites À cause des quêtes De matériel ? Est-ce qu'on ne voit pas Complètement Des maisons Complètement détruites Des âmes Complètement affligées ? L'autre va sortir De Sodome et Gomorre Mais avec un témoignage étrange L'autre aura Entre ses mains Deux enfants Amon et Mohab Qui sont Le fruit de l'inceste Voilà les résultats Il aura un statut De celle qui est sa femme Pourquoi ? Parce qu'il était en quête De ce qui attracte L'essence Il était en quête De Sodome et Gomorre Et Abraham est resté Dans le lieu Qui n'était pas Humainement plaisant Et Dieu lui a donné Possession de toute la terre Y compris Sodome et Gomorre Abraham avait tellement Il y a mot Que l'ébran Abraham avait tellement Autorité sur Sodome et Gomorre Que dans Genèse 19 Lorsque les anges Qui vont détruire Sodome et Gomorre Se révèlent De façon claire À l'autre Ils disent à l'autre Retourne-toi Et sors de cette ville Mais ne regarde pas en arrière Est-ce que tu sais Que la parole du Seigneur Dit qu'Abraham Se teint sur la montagne Et il regardait Du côté de Sodome et Gomorre Abraham n'a pas été changé En statut de sel Pourquoi ? Parce qu'il avait autorité Sur toute la terre Il avait autorité Sur Sodome et Gomorre Il y a quelqu'un Qui me visionne Les choses vont changer Il y a une complète métamorphose Qui va avoir lieu Dans ton système Ce qui attire les regards Est-ce que vous savez que Suivez bien Ce que je vais vous dire Si ce n'est pas une directe à polémique Je veux que tu parviennes À avoir une métamorphose De ton homme intérieur Qui te permet De discerner les choses Parce que Pendant que nous avançons Tu vas découvrir Que l'église est allée Dans un domaine de catastrophe Tellement avancé Que plusieurs ne savent Même plus discerner Quand Dieu les exauce Parce que beaucoup de choses Ont été détruites Beaucoup de concepts Ont été détruits Beaucoup de choses Ont été mal définies Lorsque l'autre Va dans ses tourments À Sodome et Gomorre Il n'avait pas l'impression Qu'il allait dans les tourments Il se disait Qu'il choisit La bonne partie Mais c'est ce qui est La quête de plusieurs Aujourd'hui C'est par rapport à ça Qu'il définit Si Dieu les aime Oh j'ai comme l'impression Que l'éternel Le Seigneur m'a rejeté Parce que Depuis des années Que je cherche ce visage Je ne l'ai pas Oh Moi je vais poser Une question très simple A quelqu'un Qui me visionne Très simple Juste pour éveiller ton âme Est-ce que tu n'as jamais Posé la question De savoir Est-ce que tu as jamais Est-ce que ça ne t'est jamais arrivé De poser la question De savoir Est-ce que pendant 25 ans Je ne sais pas si vous imaginez 25 ans Est-ce que pendant 25 ans Il est arrivé Que Abraham Maudisse Dieu Non c'est une question Je vais poser une deuxième Là c'est la première Est-ce que pendant Parce qu'il faut que tu te rappelles Que c'est à 75 ans Que l'éternel appelle Et c'est à 100 ans Qu'il a là Dans ses mains Il a Isaac Mais est-ce que tu as lu Quelque part Moi j'ai lu le contraire Dans Romains 4 A partir du verset 18 Ma Bible me dit Face à la promesse de Dieu Abraham ne douta point Par incrédulité Étant pleinement convaincu Que celui qui a fait la promesse A le pouvoir de l'accomplir Il ne considéra même pas Le sein de Sarah Atteint par la mort Mais il rendit grâce à Dieu Ce monsieur rendait grâce à Dieu Pendant 25 ans N'ayant pas la preuve De ce qu'il a cru physiquement Mais je vais te montrer Pendant que nous avançons Les preuves qu'Abraham avait Abraham avait des preuves Mais aujourd'hui Plusieurs ne peuvent plus voir Cette dimension d'exaucement Pourtant Dieu exhauste toujours Et de la même manière Mais plusieurs ne peuvent plus voir Pourquoi ? Parce que Vous voyez Un esprit du monde Un esprit de cette fin des temps Une canalisation globale A réduire Jésus a dit Lorsque le fils de l'homme viendra Trouvera-t-il la foi sur la terre ? Tu ne peux pas imaginer Combien profondes sont Chaque parole De notre Dieu Et le roi tout puissant Jésus Christ de Nazareth Ça paraît une parole simple Mais lorsque vous regardez Aujourd'hui L'état de l'église Et de plusieurs Serviteurs de Dieu Et des chrétiens Vous comprenez Vous devez mettre de l'emphase Sur cette parole du Seigneur Quand le fils de l'homme reviendra Trouvera-t-il la foi ? La foi La foi Est-ce qu'il va la trouver Sur la terre ? Est-ce que tu es ici ? Je leur disais Dernièrement Par l'esprit du Seigneur Que Essayez d'imaginer Essayez d'imaginer Un homme Que Le Jehovah El Shaddai Comme il se révèle à Abraham El Shaddai Appelle prophète C'est El Shaddai Qui dit à ce roi Écoute L'homme dont tu as pris la femme C'est un prophète Donc Abraham N'est pas appelé prophète Par une église Abraham est révélé prophète Par El Shaddai Et ce prophète Envoie son messager Chercher une femme Pour son fils Isaac Et la femme Qu'il donnait stérile Est-ce que vous avez appris Un jour Que Isaac A insulté Abraham ? Vous voyez Mais lorsque votre quête Est matérielle Une chose vous manque C'est la patience Or ma Bible dit Imiter ceux qui par la foi Et la patience Ont hérité les promesses La parole du Seigneur Dit qu'après Une patience prolongée Ils ont vu L'accomplissement De ce qui leur était promis L'apôtre Jacques Dieu se plaint de Dieu Lorsqu'ils sont exaucés Avez-vous jamais lu L'histoire de Job Sincèrement Lu la totalité De l'histoire de Job Il n'y avait Humainement Aucune raison Que Job N'attribue rien De pénible à l'éternel Mais ma Bible dit Que ni en parole Il ne pécha Ni en esprit Il n'attribua rien De pénible à l'éternel Il n'a accusé Dieu De rien Mais bien aimé Ce n'est pas une prophétie Ça n'arrivera à personne Essaye d'imaginer Aujourd'hui Un serviteur de Dieu Dans la situation de Job Ils sont combien Qui vont garder la foi Ce monsieur a enterré Tous ses enfants Il a perdu sa santé Il a perdu tous ses biens Avec la venue Des réseaux sociaux Il n'y a pas que Ces trois amis Qui viendraient s'asseoir Retour de lui La nouvelle serait En un flash Jusqu'aux extrémités De la terre Jusqu'aux extrémités De la terre Soyez Métamorphosés Par le renouvellement De votre intelligence Je vais continuer Je m'en vais très loin Essaye d'imaginer Aujourd'hui Lorsque Lorsque tu es Un chrétien mature Allons aux chrétiennes Allons à une sœur Imaginons Tu es une sœur mature Et tu es en quête De Jésus Christ Et le Seigneur Se révèle à toi La première chose Qui se passe Quand le Seigneur Se révèle à toi C'est qu'il satisfait Ton âme On arrive à ça On va aller pas à pas Il satisfait ton âme Et l'âme satisfaite Veut dire que tu as une joie Parfaite Vous savez Vous savez lorsque Lorsque Vous savez lorsque Lorsque Dieu Exhauste Il faut comprendre Qu'il est Dieu Il n'est pas un homme Si un homme Devrait t'exhauster Par rapport à Une promesse Qu'il t'a faite Et il te dit Écoute Je vais te donner X montants d'argent Et la personne Au lieu de prendre De l'argent en papier Ou en pièce Ça dépend du montant Au lieu de prendre De l'argent en papier Et remettre dans tes mains Il prend un chèque Et il met dans tes mains Tu vois dans tes mains Tu n'as pas l'argent en papier Mais tu as une garantie Que cet argent est à toi Tu as le chèque dans tes mains Mais aujourd'hui Est-ce que plusieurs chrétiens Peuvent disséner Lorsque Dieu les a exaucés Et ce n'est pas l'argent Qu'il a déposé dans leurs mains Il a déposé un chèque Je veux que nous regardions Cela bien aimé Il faut que tu sois attentif Parce que Parce que je veux que tu comprennes Que Si jamais Si jamais Tu as vu la lune Et le soleil Et onze étoiles Se prosterner devant toi Je veux aussi Que tu sois capable De comprendre Que lorsqu'on va te jeter Dans le puits Et après On va te livrer Et que des bedouins du désert Vont t'attacher Derrière leur chameau Et ils vont te tirer au désert Je veux que tu sois capable De disséner Que c'est Dieu Qui est en train D'accomplir la vision Que tu as eue Je ne veux pas voir tes larmes Je veux que tu comprennes Que c'est El Shaddai Qui accomplit La vision qu'il t'a donnée De la lune Le soleil Et onze étoiles Prostérnées à tes pieds C'est ça qui est en train De s'accomplir Est-ce que tu as jamais Essayé de comprendre Pourquoi Joseph Lorsqu'il était L'intendant de Potiphar Vous savez l'intendant C'est lui qui contrôle la maison Potiphar a d'ailleurs dit Que tu contrôles toute ma maison Tout est en ton pouvoir Il n'y a que ma femme Que tu ne touches pas Est-ce que vous imaginez Il pouvait rentrer Donc chez Jacob Il était le majordome Le majordome De la deuxième personnalité De l'empire égyptien Il pouvait rentrer Pourquoi il n'est pas rentré Parce que Joseph a compris Je suis ici De la part d'El Shaddai C'est l'exhaussement Des visions de Dieu Mais regardez la route De l'exhaussement Mais regardez la route De l'exhaussement Je vais aller plus loin Parce que tu vas me dire Ok ça c'est Je vais aller plus loin Voici un ange Du nom de Gabriel Qui vient d'apparaître A une femme Écoute nous allons Aller très loin là Voici un ange Qui vient d'apparaître A une jeune vieille Et qui dit Toi à qui Une grande grâce A été faite Ce n'est pas une petite grâce Qui lui a été faite C'est une grande grâce Qui a été faite Maintenant Est-ce qu'on peut Développer la grande grâce Parce que cette grande grâce Va faire Que sa famille la rejette Cette grande grâce Va faire Qu'il n'y ait même pas Une place pour elle Dans un hôtel Pour qu'elle enfante Cette grande grâce Va faire Est-ce que vous comprenez un peu La grande grâce Mais une grande grâce Lui a été faite Mais comment la grâce T'a été définie aujourd'hui La grâce t'a été définie Telle que lorsque la grâce Te visite Tu dois seulement Réder matériellement Et financièrement Sur tous les acquis De l'univers Nous devons redéfinir Beaucoup de choses Dans l'église Je vous dis Ce que nous partageons Si ça paraît léger A vos yeux Je vais aller plus loin Vous savez Pourquoi Saül a échoué Saül n'a pas échoué Parce que c'était Le plan de Dieu Qu'il échoue Non Il nous est révélé D'abord un Saül ne cherchait pas La phase de l'éternel Saül va dire de lui-même Que écoute Le peuple s'est Enfuie loin de moi Les soldats sont en cachette Il dit Alors Je n'ai point cherché La phase de l'éternel Et je suis venu Offrir le sacrifice Saül n'était pas Un homme de prière Je continue Ce n'est même pas ça Le plus important Lorsque Dieu dit à Saül De détruire Malek Dans ce texte De 1 Samuel 14 La parole du Seigneur Nous dit que Lorsque Lorsque Samuel S'est approché Et il a écouté Comment des animaux S'est en train de bêler Et puis Saül lui disait Que j'ai obéi J'ai obéi pleinement A la voix de l'éternel Samuel demande Mais quels sont ces cris Des animaux que j'écoute Il dit Non 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 Suivez bien Il dit J'ai épargné Tout ce qu'il y a De costaud Et d'important Dans le troupeau Pour l'offrir Pour l'offrir à l'éternel Et il dit J'ai épargné A Gag Ça c'était Le roi d'Amalek La parole du Seigneur Dit qu'il était Géant Comme Saül Maintenant vous commencez A comprendre Le problème de plusieurs C'est que Si ton âme N'est pas suffisamment Transformée Par la parole La révélation La lumière Que tu aies une claire Connaissance de Jésus Christ Si ce Jésus N'était pas enseigné Comme il devrait l'être Tu serais choqué De découvrir Combien nombreux Ils sont au pied du Seigneur Et leur seule quête Ce sont les choses De ce monde C'est leur seule quête Les choses que les mondains Et les satanistes Ont en abondance Lui il est au pied du Seigneur Pour ces choses Et tu serais choqué De découvrir Que ce qui a séduit Saül Un Je t'ai dit Il ne cherchait pas La face de Dieu Donc il manquait totalement De discernement Il manquait Ce monsieur va aller Ecoute tu ne peux pas imaginer Ce que certains font Dans l'église Je te dis On ne peut pas en parler Maintenant Parce que ça va être Un sujet de polémique Saül est allé Jusqu'à consulter L'associé d'Andor Le roi Le roi d'Israël Le roi du peuple De Jehovah Il est allé consulter Des gens Qui sont aux portes Du royaume des morts J'aime beaucoup A te dire Je vous dis Devant le Seigneur Jésus Que j'aime beaucoup A te dire J'aime beaucoup A te dire Beaucoup A te dire Mon esprit Ne prend pas plaisir Au polémique Mais j'aime beaucoup A te dire Vous serez choqué De savoir Tout ce qui se passe Avec plusieurs serviteurs Du Dieu 40-50 ans de ministère Et plus Des scandales incroyables Et tu vas te demander Attends Mais où est sa foi Ce n'est pas sa faute Toutes ces années Il a défini la foi Autour du matériel Il a jugé sa foi Et validé sa foi Autour des acquis matériels Et lorsque c'est ainsi Que tu as défini ta foi Et tu juges ta foi Et tu la transmises A d'autres Alors on valide ta foi Ou on l'invalide Selon le matériel Oh ça c'est un homme Que Dieu utilise beaucoup Tu vois le genre de voiture Qu'il a Dieu l'utilise tellement Tu vois le genre de maison Où il habite Dieu l'utilise Tu vois le genre d'argent Ouh là là La gloire de Dieu Non Moi j'ai vu la gloire de Dieu Moi j'ai lu Luc 9 Et Matthieu 17 Ils ont vu la gloire De Jésus Christ Mais ce qu'ils ont vu Ce n'était pas des maisons Et des voitures Ils ont vu plutôt l'éclat De la majesté du Seigneur Sur la face de Jésus Et la Bible dit Ils ont vu la gloire de Dieu Ils ont vu la gloire de Dieu Il n'y avait toujours pas Un compte en banque Que nous soyons même Quelques centaines connectés Ça m'impressionne Parce que je n'imaginais même pas Que nous serons Disconnectés à un pareil direct Je pensais même Que certains qui vont se connecter Et m'écouter Vont se déconnecter Ça m'impressionne même Qu'il y ait des gens qui suivent Parce que l'église est arrivée À un niveau À un niveau de corruption Qui fait peur Qui fait peur L'absence de discernement Effray C'est très effrayant Le Seigneur dit Malheur à ceux Qui appellent la lumière Ténèbre Les ténèbres Lumières Mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui Malheur à ceux Qui appellent C'est comme ça qu'il parle Par la bouche du prophète Esaïe Il dit malheur Malheur à ceux Qui appellent la lumière Ténèbre Et les ténèbres Lumières La lumière Ils appellent la lumière Ténèbre Et les ténèbres Ils appellent les ténèbres Lumières Mais tout ça c'est pourquoi Ils ne comprennent pas Les Écritures Ni la puissance de Dieu Ils ont manqué De discernement Parce qu'ils n'ont pas Cherché ma présence Et quatrièmement Ils n'ont pas été Métamorphosés Par le renouvellement De leur intelligence Leur cœur N'a pas subi La métamorphose Qui doit être Lorsqu'on est en Christ Il y a une métamorphose De l'homme intérieur Il y a une métamorphose De l'homme intérieur Qui doit avoir lieu Complète métamorphose Une révolution Dans le système de pensée Une révolution complète Voilà pourquoi Le Seigneur dit Le vin nouveau C'est pour les outres neufs Vous n'allez pas Contraindre Dieu A mettre du vin nouveau Dans des vieilles outres Non Voilà pourquoi Le prophète Samuel Qui est un homme spirituel Élevé Même quand ses sens Père soif et liable Et il dit Oh certainement Voici loin de l'éternel Même lorsque C'est ses sens Qui ont pris contrôle Son esprit reste réveillé Il écoute Le Seigneur dit Non parce que Les hommes considèrent L'homme juge aux apparences Mais l'éternel juge au cœur Donc ça veut dire Je l'ai rejeté Il est capable Malgré qu'il dit de lui-même Ça c'est certainement loin D'écouter Dieu Dans son esprit Dire que ce n'est pas lui Mais aujourd'hui Certains sont tellement Embrasés par la quête Du matériel Par la quête Des louanges de ce ciel Mais bien aimé Ce serait Permettez-moi de dire quelque chose Nous avons sur cette terre Peut-être vous ne le saviez pas Nous avons sur cette terre Des leaders De nations musulmanes Qui sont Bien aimé Tellement riches Ce que je vais dire Vous croyez que j'exagère Ils sont tellement riches Que le budget d'un pays Comme le Cameroun C'est ce qu'ils dépensent En bijoux En un an C'est-à-dire 10 milliards de dollars C'est ce qu'ils dépensent En bijoux Je le dis devant le Seigneur Pour ne pas citer quelqu'un Le sultan de Brunet Il n'y a pas longtemps Lui seul faisait 80% des recettes De l'une des plus grandes Marques de bijoux du monde Chaque année 80% des richesses De l'une des plus grandes Maisons Sinon la plus grande De bijouterie du monde Lui seul faisait 80% des richesses Chaque année Des recettes Chaque année Alors maintenant Si tu mesures Dans ta foi Au matériel Mais ça veut dire Que Jésus Christ C'est là-bas Qu'il habite alors Écoutez arrêtons un peu La honte Arrêtons un peu Le ridicule Arrêtons un peu Le ridicule Je crois que Jésus Christ Mérite un peuple Qui a plus de maturité Que ce qui est en train De se passer Jésus Christ Mérite des serviteurs Qui ont plus de consécration Que ce qui est en train De se passer Là maintenant Jésus Christ Mérite plus Je crois que celui Qui a tant souffert A la croix A donné sa vie A souffert A été métamorphosé A été chargé De nos peines A eu les douleurs Que l'humanité entière Ne peut pas subir Et est parti Mourir par lui-même Et ressusciter le troisième jour Et manquer physiquement Jusqu'à la droite de Dieu le Père Ce Dieu mérite un peuple Qu'il y soit plus consacré Que ce qu'on voit maintenant Quelque chose ne va pas Quelque chose ne va pas Suivez-moi très bien Vous savez Il y a des choses Qui sont Inhérentes Quand je dis inhérentes Qui sont La conséquence Du manque Du manque de discernement Vous voyez Parfois Vous voyez Dans l'église Une Une soeur Par exemple Pour parler de soeur Ou un frère Qui te dit Je suis très Amoureux Ou épris de tel Je l'aime tellement Parfois Vous Vous êtes déçu Vous êtes déçu Parce que S'il y avait Plus de discernement Ton cœur n'irait jamais Vers quelqu'un de pareil Au non jamais Au grand jamais Vous savez Le niveau de métamorphose De l'âme Détermine vos choix Tu n'as pas choisi Ce que tu as choisi Parce que c'est ce que Tu devrais choisir Mais c'est ce que Le niveau de métamorphose De ton âme Te donne de prendre Je prends un exemple banal Tu vois Si tu entres A un niveau de transformation De l'âme par la parole Qui est au niveau 1 Par exemple Tu peux choisir Une jupe Qui est très Qui est très impudique Mais maintenant Tout d'un coup Tu es la même personne Physiquement parlant Mais ton homme intérieur A totalement changé Tu entres dans la même boutique Et tu regardes La même jupe Qui t'a tiré tellement hier Et tu dis Maintenant Qu'est-ce qui te dégoûte Avec cette jupe La jupe n'a pas une puanteur En termes d'odeur Mais la jupe Ne correspond plus A ton homme intérieur Est-ce que quelqu'un Comprend un peu Donc parfois Tu vois la personne Le frère ou la soeur Que la soeur ou le frère te dit Aimer avec tellement de passion Et est prêt à abandonner Même l'église A abandonner la foi Pour le suivre Ou alors même pas abandonner Mais tu te dis Mais est-ce que celui-ci Est la bonne personne Et parfois tu sais Que ce n'est pas la bonne personne Je vais dire quelque chose Il va vous choquer La quasi totalité du temps Peut-être 80% du temps Nous bénissons des mariages Dont nous savons Que ce n'est pas la parfaite volonté de Dieu Et quasiment tout le temps Nous l'avons dit Je le dis devant le Seigneur Quasiment tout le temps Nous le disons Même mes fils spirituels Qui sont des pasteurs Des prophètes Ils sont en direct Certains peuvent témoigner Si je dis vrai Je le leur dis clair Ça ce n'est pas ta femme Ça ce n'est pas Je dis clair devant le Seigneur Et ils me disent Papa je suis convaincu de l'épouser Et comme tu es un père Tu bénis et tu les encardes Parce que c'est ça Être un père Tu n'imposes pas ta volonté Tu dis ce que Dieu t'a dit Mais tu dois encadrer Pour qu'il prospère Et pour qu'il réussisse Mais bien aimé Avec plus de métamorphose Est-ce que vous savez Que malgré que Simon le magicien Est dans l'église Le fait qu'il ne peut pas Être rempli du Saint-Esprit Ceux qui discent Comprendent Que ça veut dire Que Dieu ne valide pas sa foi Je reprends Je dis Je dis le fait Que Simon soit dans l'église Qu'il a accepté Jésus-Christ Dans cette avancée publique Après ta prédication Et il a dit Je reçois Jésus Comme Seigneur et Sauveur Est-ce que tu sais Que si tu n'avais plus de discernement Tu saurais que le fait Que Simon le magicien Le magicien Le fait qu'il soit Dans l'église Si tu te souviens De ce Simon dans acte 8 Amen Lorsque Philippe va descendre Et qu'il va évangéliser Simon va venir à Jésus-Christ Il sera à l'église Mais est-ce que tu sais Que lorsque tu as plus de discernement L'apôtre Pierre viendra Et l'apôtre Pierre va dire Toi qui es animé Du fiel de Vipère Avec un cœur corrompu Donc il est dans l'église Une soeur peut même l'aimer Ils peuvent même se marier Une soeur pouvait épouser Simon le magicien Oh Personne ne dit Amen là Une soeur pouvait épouser Simon le magicien Imaginez qu'il n'y ait pas Des hommes de taille De discernement de Pierre On allait bénir un mariage Entre Simon le magicien Et la soeur XY Mais qu'est-ce que Pierre Va dire Quand il va se lever Au moment du concile À Jérusalem Dans acte 15 Pierre va se lever Il va dire je crois Au verset 18 Suivez bien Au verset 18 Il va dire que Ceux qui étaient choquennais Dieu m'a choisi au début Pour montrer Que le Saint-Esprit là C'est aussi pour ceux Qui ne sont pas juifs Il dit parce que Dieu a approuvé leur foi En leur donnant Le Saint-Esprit Donc quand tu grandis Spirituellement Tu découvres que Être rempli du Saint-Esprit C'est aussi le signe Que Dieu agrée ta foi Dans Ephésiens 1 Il est dit à partir Verset 14 Parce que le Saint-Esprit Est le sceau de Dieu C'est le sceau de Dieu Comment tu serais Un temple de Dieu Et tu n'es toujours Pas rempli de lui Mais tu serais choqué Du nombre de frères Et de sœurs Qui épousent X et Y Qui ne sont même pas Remplis du Saint-Esprit Où est le discernement Dans l'église aujourd'hui Non la personne Non la personne Il persévère avec nous Depuis X ans Que ce soit X au carré Sans langage polémique Que ce soit X au carré Pourquoi donc Le ciel n'a toujours Pas validé sa foi Parce que Simeon est dans l'église Simeon est dans l'église Mais regarde l'immaturité Et plusieurs souffrent Pas parce que Le diable est puissant Vous savez ce que L'autre jour le prophète Oseïa dit Il dit mon peuple Périt Il dit c'est faute de connaissance C'est Osée 4-6 Il dit mon peuple Périt faute de connaissance Il n'a pas parlé de démon Quelque part Il dit mon peuple Périt c'est faute de connaissance C'est la connaissance qui manque Et vous imaginez On va à un mariage De Simeon le magicien Et puis tout le monde Sera très content Écoute C'est l'ancien magicien C'est lui qui était d'abord Tout à l'heure Mais la parole du Seigneur L'a attrapé Il s'est reconverti Et tu vois donc C'est l'ancien magicien Qui avait ébloui la Samarie Mais il s'est répentie Et puis Pierre dit Ils ont reçu le Saint-Esprit Comme nous Dieu agréant leur foi Dieu agréant leur foi Dans ce acte 15 Je crois Regardons ça C'est le verset 8 je pense Dans mon esprit 18 et 8 se bagarre Acte 15 Voilà c'est le verset 8 Il dit Et Dieu Qui connaît les cœurs Leur a rendu témoignage En leur donnant Le Saint-Esprit Comme à nous Dieu a agréé leur foi Dieu qui connaît les cœurs Leur a donné le Saint-Esprit Mais Simeon Ce magicien Jamais Jamais Il n'était pas rempli Du Saint-Esprit Non Des années dans l'église Et tout d'un coup Il a sorti l'argent Pour acheter Regarde la corruption Il a sorti de l'argent Pour acheter Combien je prie pour toi Toi qui es connecté Je prie énormément pour toi Tu vois qu'il y a un retour A cette place de quête De Jésus Christ Là où l'Esprit du Seigneur Par la parole Métamorphose ton âme intérieur Te transforme complètement J'ai beaucoup à te partager Laisse-moi avancer S'il te plaît Et tu vois c'est comme ça Que lorsqu'il manque de dissénement Dieu exhauste Dieu exhauste Mais plusieurs C'est eux-mêmes Qui ferment la porte A leur exhaustement Par manque de dissénement Pourquoi ? Parce que son concept de dissénement Son concept d'exhaussement Pardon Manque de dissénement Manque de connaissance spirituelle Je reprends Son concept d'exhaussement Manque de connaissance spirituelle Donc manque de dissénement Et c'est le problème de plusieurs Je vais vous montrer un exemple Dans le livre de Acte 12 Lorsque les apôtres priaient Après qu'on ait fait arrêter Pierre Et qu'il était en prison La Bible dit Sans relâche au verset 5 La prière s'élevait de l'église Vers Dieu Mais est-ce que tu sais J'aime ce que nous partageons Est-ce que tu sais Bien-aimé Dans ce Acte 12 Lorsque Pierre est sorti de prison Par l'intervention d'un ange Et Pierre est venu toquer A la porte de la maison Où les apôtres avaient l'habitude De se rassembler Rode Qui est l'une des servantes Elle est allée Elle a écouté la voix de Pierre Elle a écouté la voix de Pierre Est-ce que vous savez Que la parole du Seigneur Nous révèle dans ce Acte 12 Verset 13 à 16 Acte 12 verset 13 à 16 Elle a écouté la voix de Pierre Elle est rentrée vers l'intérieur Dis aux apôtres Que écoutez Pierre est à la porte Pierre est à la porte Ils ont clairement dit Ce n'est pas Pierre Et la Bible dit Elle a refaimé la porte Combien de temps Tu as refaimé la porte Sur ton exaucement Refaimé Ça veut dire ton exaucement Est là dehors Ça ne t'attend plus Mais ce n'est pas venu Comme toi Ton niveau de métamorphose Conçoit l'exaucement Ce n'est pas venu de cette manière S'il vous plaît Soyez attentif Parce que nous entrons Dans une dimension Maintenant très profonde Je dis Est-ce que ce n'est pas possible Que Dieu t'ait exaucé depuis Et que c'est toi-même Qui ferme la porte Sur ton exaucement Parce que ce n'est pas venu Comme tu t'imaginais Non ce n'est pas venu Comme tu t'imaginais Excusez-moi Ce n'est pas venu Comme tu t'imaginais Hallelujah Amen, amen, amen Je demande pardon Donc imagine que l'exaucement Ne soit pas venu Comme tu l'imaginais Et c'est toi Qui fermes la porte Et l'exaucement Est là dehors Laisse-moi aller Doucement Tu vas comprendre Ce que tu ne veux pas Comprendre Là tu vas comprendre Lorsque Lorsqu'on présente David Pardon Suivez-moi très bien Lorsqu'on présente David A Saül Dans ce texte de 1 Samuel 16 A partir du verset 13 aussi Je pense Je vais vérifier ça Lorsqu'on présente Samuel à David Dans ce texte de 1 Samuel 16 Il commence à avoir la quête Il a besoin de quelqu'un et tout Et ses serviteurs vont lui amener quelqu'un S'il vous plaît Appuyons sur le cœur rouge en permanence Comment en permanence Tagons les noms Invitons le maximum Laissons que l'église soit édifiée Je pense que c'est ça le plus important maintenant S'il vous plaît soyez attentifs Lorsqu'on présente David à Saül Suivez très bien On fait un rapport étrange de lui Au verset 18 de 1 Samuel 16 On dit Nous avons trouvé un jeune homme Il est beau d'apparence Il est éloquent Il connaît faire la guerre Il connaît jouer de la musique Et ainsi de suite Maintenant Si tu regardes David Et David est en train de prier Pour devenir le roi Je prends un exemple très simple Est-ce que tu sais Je vais revenir à Saül tout de suite Suivez-moi Est-ce que tu sais Que pour mettre Dans ce 1 Samuel 16 Surtout le verset 18 Est-ce que tu sais Que pour mettre David sur le trône Tout ce que Dieu a fait C'est de oindre David C'est tout ce que Dieu a fait Dieu n'a rien fait d'autre C'est-à-dire Je vais être doucement Je veux que vous compreniez Lorsque par exemple Nous allons au marché Lorsque nous allons au marché Je peux avoir 1 000 francs CFA C'est la monnaie commune ici Dans cette zone du monde Et toi tu as 1 000 euros Nous deux nous avons Un billet sur lequel Il est écrit 1 000 C'est vrai que 1 000 euros N'existe pas Mais tu peux avoir 5 billets de 200 euros Donc Moi j'ai un billet De 1 000 francs CFA Toi tu as 1 000 euros Nous avons 1 000 Tous les deux Mais ça n'a pas la même puissance Et c'est au moment Il est arrivé sur le trône Quels que soient les cris Qu'il avait en lui Dieu l'a ouin Dieu l'a ouin Or très souvent Ce qui se passe Quand tu pries Et la puissance de Dieu S'empare de toi Peu de chrétiens savent Que Dieu vient de les exaucer Dieu vient de donner vie Non seulement Est-ce que vous savez Abba Koshede Je dis la première clé Le premier moyen Par lequel Dieu exaucer Le moyen majeur Par lequel Dieu exaucer C'est en te revêtant De sa puissance Il dit vous allez recevoir Une puissance Et vous serez mes témoins Vos vies vont témoigner De moi Par la puissance La puissance va se charger Du reste Pardon Suivez bien Et c'est ce qu'on appelle Le pouvoir d'achat Ça veut dire la puissance D'acquisition Qu'est-ce que le monde te donne Pour augmenter Ta capacité d'acquérir Il ne te donne pas le matériel Il te donne Des billets d'argent Dieu te donne la puissance C'est la monnaie du royaume A la dimension A laquelle la puissance Vient sur toi C'est la dimension A laquelle des manifestations Auront lieu sur cette terre Avec toi Ta parole devient Vivante et puissante Tu commences à appeler Des choses à l'existence Elles se manifestent Mais peu de chrétiens Savent que lorsqu'ils ont été Rebêtis de puissance Dieu les exaucer Parce qu'ils n'ont pas été enseignés Ils n'ont pas été enseignés Et tu vois quelqu'un qui sort D'une retraite D'un moment intense de prière Revêtu de puissance A l'extrême Et il te dit Mais Dieu ne m'a toujours pas exaucé Ça fait 4 ans que je prie Ça fait 8 ans que je prie Mais Les anges ne comprennent pas Nous l'avons exaucé Il y a 8 ans Qu'est-ce qu'il attend encore ? Il a fermé son pied à la porte Pierre est revenu Mais pas comme il pensait Ça commence à te montrer Que ce que nous avons Comme conception De l'exaucement Peut stopper l'exaucement De Dieu à la porte Et nous fermons la porte Sur l'exaucement de Dieu Pierre est fermé là-dehors Maintenant il est fermé là-dehors Mais c'est pour lui Que les apôtres prient Ils sont exaucés Et ils l'ont fermé dehors Ils l'ont fermé dehors Paul est fermé dehors Pierre est fermé dehors Dans l'acte 12 Il est fermé dehors Mais c'est pour lui qu'on prie Combien ont prié Pendant des années Dieu exaucé Et ils ont fermé L'exaucement dehors Je dis le premier moyen Par lequel Dieu exauce C'est en te revêtant de puissance David n'est revêtu Que de puissance Qu'est-ce qui s'est passé Avec Saül ? Est-ce que vous savez Ce qui s'est passé ? Le prophète Samuel Va dire à Saül Quelque chose d'étrange Dans 1 Samuel 10 A partir du verset 10 Il va dire Lorsque tous ces signes Vont s'accomplir Fais ce que tu vas trouver à faire Tu seras changé en un autre homme Fais ce que tu vas trouver à faire Tu vas réussir Donc il dit Il y a un revêtement de puissance A partir de ce revêtement Il faudrait que tu saches que 1. Tu es un autre homme 2. Ce que tu trouves à faire Fais-le Tu vas réussir Je ne sais pas les cris Qu'il y avait en toi Mais sache que ce revêtement de puissance C'est l'exaucement de Dieu Quelqu'un dit Caïaïaï Quelqu'un dit Caïaïaï Ça c'est la première manière De Genèse 1 Apocalypse 22 Par laquelle Dieu exauce Le revêtement de puissance Le revêtement C'est la monnaie du royaume C'est la monnaie du royaume Le royaume n'est pas en parole Mais en puissance Dans ce texte de 1 Corinthiens 4 Au verset 20 Je crois Permettez-moi de vérifier ces choses Dans ce texte de 1 Corinthiens 4 Au verset 20 Il dit Le royaume n'est pas en parole Mais en puissance Le royaume c'est en puissance C'est en puissance C'est en puissance Comment est-ce que Suivez-moi très bien Comment est-ce que Marie va être exaucée Vous savez ce que Marie dit Dans Luc 1 verset 34 à 35 Marie dit Mais moi qui n'ai pas connu d'homme Comment cela va se faire Vous savez ce que l'ange dit Il dit La puissance du très haut Va venir sur toi Et tu seras recouvert De son ombre Donc pour exaucer A la dimension De placer Le Christ Dans le sein de Marie C'est la puissance Qui vient sur elle Et elle est exaucée Maintenant quelqu'un Crie Combien de fois La puissance est venue sur toi Et tu as toujours attendu Que Dieu t'exauce Maintenant dis-moi Dans le fil des commentaires Que chacun me dise Donc imagine Que certains parmi vous Qui me visionnez maintenant Avez été exaucée Il y a 15 ans 12 ans 18 ans 20 ans 6 ans 5 ans D'autres même ce matin Mais tu ne savais pas Pourquoi ? Parce que tu as été Plusieurs fois enseigné De la mauvaise manière De la mauvaise manière Allons doucement Allons doucement Je sais que Je sais que tu es en train D'ouvrir de grands yeux Mais allons doucement Tu vas très bien comprendre Tu vas très bien comprendre Tu vas très bien comprendre Connaît-on la terre entière Appuyons sur le cœur rouge En permanence Appuyons en permanence Si c'est en train de te bénir Laisse que ça bénisse aussi quelqu'un Laisse que ça bénisse aussi quelqu'un Si c'est en train de te bénir Laisse que ça bénisse Quelqu'un d'autre Ça peut bénir quelqu'un d'autre Je me dis Ça peut bénir quelqu'un d'autre Pourquoi pas ? Ça peut bénir quelqu'un d'autre Il y a toujours un reste Il y a toujours un reste Il y a toujours un reste Hallelujah Le revêtement de puissance C'est le moyen numéro un Le moyen numéro un C'est le revêtement de puissance C'est le revêtement de puissance Et lorsque le Seigneur te revêt De sa puissance C'est à toi de comprendre Ce qui t'est arrivé C'est à toi de comprendre Ce qui t'est arrivé Donc autrement Oh Kadaboske Mahanda Il y a un bien aimé Mark Jones Qui dit que oui j'ai été exaucé Cette nuit j'ai été revêté de puissance Écoute maintenant Déclare Parle Il dit à Marie La puissance de Dieu va venir sur toi Tout ce qui s'est passé pour Saül Il dit la puissance de Dieu va venir sur toi L'esprit de l'éternel va venir sur toi Et tu seras changé comme ça En un autre homme Mais combien de fois tu as prié Pour quelque chose Dieu t'a exaucé Mais tu es toujours en train de dire Seigneur Changez-moi Changez-moi Mais les anges ne comprennent plus Quel est ce changement que tu veux Parce que nous t'avons revêtu de la puissance Maintenant déclare Déclare Ta parole n'est plus la parole d'un homme Sous la puissance du Saint-Esprit Non C'est la voix de Dieu Jésus donnait ses ordres Par le Saint-Esprit Par le Saint-Esprit Par le Saint-Esprit Est-ce que vous êtes prêts qu'on avance ? Parce que je vais te montrer trois canaux d'exhaustement Qui vont ouvrir tes yeux Non mais tes yeux vont s'ouvrir Ne te dérange pas ça va s'ouvrir C'est le revêtement de puissance Il dit à Saül Ne t'inquiète pas Dès que cette tension vient sur toi Ce que ta main trouve à faire Fais-le tu vas réussir Laisse-les Je peux échouer C'est fini Donc lorsque nous disons Parfois je ne peux pas échouer C'est pas un slogan C'est une réalité Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Donne-moi les thèmes en français Pour qu'ils comprennent C'est la réalité unique Spirituelle Éternellement établie Pour toujours Je ne Peux pas échouer C'est juste impossible Revêtue de la puissance d'en haut Dans ce monde des hommes Comment ? Celui qui a moins plus fort Que celui qui est dans le monde Qu'est-ce que tu attends d'autre ? Mais combien de Combien de fois le Seigneur a revêtu plusieurs de sa puissance Et ils ont cru que la puissance c'est pour avoir de belles expériences dans le lieu secret Et ils sont juste restés dans le lieu secret Non ce n'est pas ça le but de sa puissance Il a amené tout à l'existence Par la parole de sa puissance Cette puissance doit produire une parole Il a amené tout à l'existence Par la parole de sa puissance Maintenant commence à appeler à l'existence Ce que tu veux voir Appelle à l'existence Revêtue de cette ongion Appelle Certains qui me visionnent sont sous ongion Maintenant Appelle à l'existence C'est pour ça que l'ongion vient sur toi très fort Appelle à l'existence ces choses Appelle-les Appelle-les Elles vont répondre Appelle-les Elles vont répondre Ce n'est pas une infime puissance du Saint-Esprit Non C'est le même esprit de Dieu Laisse que nous avançons Tu vas comprendre Donc tu vois Mais lorsque le Seigneur t'a revêtu de sa puissance Et tu dis qu'il ne t'a pas exaucé Parce que toi L'exaucement C'est lorsque J'ai mon visage J'ai ma femme J'ai mon enfant Non Pour donner un enfant Sans qu'un homme rencontre une femme Il dit la puissance de Dieu Luc 1 34 à 35 Tu peux vérifier La puissance de Dieu viendra sur toi L'éternel va se te couvrir de son ombre C'était tout C'était tout C'était tout Qu'est-ce que Dieu a fait Pour que toute chose vienne à l'existence Sur cette terre La Bible dit L'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux Et Dieu a dit Quand la puissance est à l'oeuvre Qu'est-ce qu'on attend C'est que tu parles La puissance se mouvait A la surface de l'abîme Et Dieu dit Et Dieu dit Quand la puissance vient sur toi Qu'est-ce que Dieu attend Dis maintenant Proclame maintenant Ce que tu sélucitais Le ciel attend cela depuis Ce que tu délies Le ciel attend cela depuis Combien de fois Dieu t'a exaucé comme ça Et tu es toujours en train de dire Au Seigneur exauce-moi Papa jusqu'à quand J'écris tu n'entends pas Mon Dieu jusqu'à quand Et puis il ne comprends plus Attends qu'est-ce que tu veux exactement Mais c'est terminé maintenant Je t'ai dit Le Seigneur nous donne un samedi de révélation De révélation Alléluia Regardons un deuxième moyen majeur Par lequel Dieu exauce Tu sais Le psalmiste a dit quelque chose Qui est profond Et Dieu aime nous donner les signes Je vous dis Dieu aime nous donner les signes Pendant les trois nues de guerre spirituelle Total Nous avons partagé par exemple Dans ce texte de Somme 86 au verset 17 Quand le Seigneur dit Donne-moi un signe Afin Donne-moi un signe Qui manifeste tes oeuvres Afin que mes ennemis Et mes adversaires soient honteux Donc Dieu aime C'est pour ça qu'il va dire à Saül Quand ces signes auront leur accomplissement Et c'est ça le premier signe Il te revêt de puissance C'est le premier signe que tu exaucer Il te revêt de sa puissance Diamène fort Diamène puissant Fort 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 Oh j'imagine qu'il y a plein de questions On va prendre les questions tout à l'heure Ne te dérange pas On va prendre les questions tout à l'heure Donc la grâce de Dieu est sur toi La grâce de Dieu est sur toi Elle est très forte sur ta vie Elle est très forte Elle est très forte sur ta vie Elle est très forte sur ta vie Maintenant laisse-moi avancer un peu Tu vois bien aimé Un deuxième canal par lequel Dieu exauce C'est lorsque Dieu t'accorde Suivez bien maintenant C'est lorsque Dieu t'accorde Des dons Ça veut dire des capacités spirituelles Premier moyen Il te revêt de sa puissance Il t'a exaucé Deuxième Il te donne des dons Pardon suivez bien Nous parlons Du père des esprits Il faut savoir Comment lui Il communique Parle Exauce Au père Et agit Si tu es un enfant Et tu veux jouir du meilleur de ton père Et tu dis ton père Et tu dis le Saint-Esprit Nous sommes dans le mois d'août Le Seigneur nous a dit C'est le mois du Saint-Esprit Et tu dis ton père Cherche à le connaître Je te dis Je profite comme ça Pour t'inviter à l'un de nos trois cultes Dimanche demain Ah non non ta vie ne sera pas la même Non elle ne peut pas Elle ne peut pas rester intacte Elle ne peut pas C'est derrière la gendarmerie de Mendo Paye le prix voyage même là maintenant Viens de la ville où tu me visionnes là Voyage Non non voyage Sois là Derrière la gendarmerie de Mendo 6h, 9h ou 12h Tu ne peux pas Tu ne peux pas être intact Non ce n'est pas possible Regarde bien aimé Deuxième moyen par lequel Dieu exauce C'est en te donnant Des capacités spirituelles Ce qu'on peut appeler Des dons spirituels Des capacités spirituelles Des dons Laisse moi te montrer quelque chose Qui va te bénir Allons dans Proverbe 18 verset 16 Proverbe 18 verset 16 Dans ce texte de Proverbe 18 verset 16 Il est dit quelque chose Il est dit que les dons des hommes Leurs ouvrent des portes Et leur donnent accès Sur les places élevées des nations Les dons des hommes Les dons Les capacités spirituelles Les dons Donc imagine que tu as Une capacité spirituelle Qui opère en toi Et tu es toujours en train de crier à Dieu Seigneur élève moi Ouvre moi des grandes portes Dieu ne comprend plus Ce que tu es en train de dire Allons doucement Tu vas comprendre Nous sommes dans Proverbe 18 verset 16 Proverbe 18 Il faut quand même que je lise quelque chose Depuis on cite juste les versets Regardez Proverbe 18 verset 16 Regardez ce qui est dit là-bas Il est dit dans Proverbe 18 verset 16 Oh merci Seigneur Il dit Les dons d'un homme Lui ouvrent des portes Et lui donnent accès Auprès des grands Les dons d'un homme Lui ouvrent des portes Les capacités spirituelles D'un homme Lui ouvrent des portes Et lui donnent accès Auprès des grands Certains ont seulement compris Les dons dans le domaine des cadeaux Oh non 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 Ça c'est une malinterprétation On peut même accepter les cadeaux Mais c'est plus fort que ça Donc Laisse moi te montrer Ce qui s'est passé Ce qui va mettre David Sur le trône Suivez bien Et lui donner accès D'abord à la salle du trône C'est une grâce qu'il a Il connaît Jouer de la musique Et sa manière de jouer De la musique est spéciale Il y a une telle présence de Dieu Que les généraux témoignent Au roi Saül Que quand il joue de la harpe Les esprits se calment Les mauvais esprits Comment ils savent Que les mauvais esprits se calment Lorsque David joue de la harpe Ça veut dire eux-mêmes Ils avaient des mauvais esprits Et lorsqu'ils passaient Dans la présence de David Pendant qu'ils jouent Ils ressentaient la différence Est-ce que vous comprenez un peu ? Donc Ce que Dieu a donné à David Pour lui donner accès au palais C'était juste un don spirituel Maintenant Laissez-moi vous parler de Joseph Est-ce que ça devient clair maintenant ? Alors si tu es Joseph Et tu pries Seigneur ouvre-moi les portes Amène-moi sur les hauteurs Pourquoi tu méprises Le don que tu as d'interpréter les songes ? Ah ah Pourquoi tu méprises ? Parce que tout ce que Dieu A donné à Esther C'est une grâce Qui attire la faveur Devant tout le monde La Bible dit Dès qu'elle attaque Le nuque du roi A vu Esther Elle a trouvé grâce à ses yeux C'est comme ça C'est la même chose Que Daniel avait Et c'était amplifié Avec cette opération De l'interprétation des songes Il était un homme qui priait Et Dieu lui dévoilait Les mystères Pourquoi tu méprises Le don que Dieu t'a donné La capacité spirituelle Que Dieu t'a donné Et très souvent Tu ne la développes Même pas parce que Tu la méprises Pourquoi ? Parce que tu veux une voiture Mais ce don t'a été donné Pour te donner accès A toutes les hauteurs De la création Bien aimé Les positions Déterminent les acquisitions Est-ce que vous comprenez Ce que je viens de dire ? Les positions Déterminent les acquisitions Les positions Déterminent les acquisitions Les positions Déterminent les acquisitions Il te dit Dans Proverbe 18 C'est-ce que les dons Sont là Pour te donner les accès Pour t'ouvrir les portes Jusque sur le sommet Des nations Ah ! Regardez un peu Le cas de Joseph Regardons par exemple Le cas de David Allons dans ce 1 Samuel 16 Verset 18 On a parlé de ça Regardez comment David Est présenté C'est un homme Qui est rempli de capacités 1 Samuel 16 Verset 18 Écoutez comment on parle De quelqu'un Il est dit de lui L'un des jeunes serviteurs Prit la parole Et dit au roi Saül Voici que j'ai vu Un fils d'Isaï De Bethlehem Du nom de David 1 Il sait jouer C'est aussi un vaillant héros Un guerrier Parlant bien Un bel homme Et l'éternel est avec lui Il porte la présence de Dieu Il connait jouer Et tu vas voir la suite Quand il joue Les mauvais esprits Se calent Qu'est-ce qui a ouvert Les accès à David Jusqu'au palais Sortant de derrière Le bétail C'était un don spirituel Une capacité spirituelle Il y a quelqu'un Qui me visionne maintenant C'est le temps Que de grandes portes S'ouvrent pour toi Je te le dis De la part du Seigneur Jésus Christ De très grandes portes S'ouvrent pour toi De très très grandes portes De très très grandes portes Je vais dire des choses C'est à la gloire du Seigneur J'hésite à dire souvent Ce genre de choses Mais il nous est arrivé D'avoir des accès Extraordinaires Extraordinaires Que vous êtes Si je vous laisse imaginer Vous n'y arriverez pas Si nous étions ce genre De personnes désespérées De gloire humaine On allait publier Toutes ces choses Des accès extraordinaires Mais tu sais Que ce sont les dons spirituels Qui sont en train D'ouvrir ces portes Ce n'est pas toi Ce n'est pas ton apparence Non ce n'est même Pas ton éloquence Ce sont les dons Qui sont en train D'ouvrir ces portes Et c'est ce qui se passe maintenant Lorsque le Seigneur Veux exaucer d'eux Tu vois Des capacités spirituelles Sont activées en toi Il t'a exaucé Il t'a exaucé Des capacités spirituelles Sont activées en toi Parce que bien aimé La victoire N'est pas celui Qui court vite La victoire Vient de l'éternel La victoire Vient de l'éternel Parfois si tu dépends De tes capacités intellectuelles Et tout le reste Tu serais choqué De voir le nombre de personnes Qui sont une fois plus Intelligents que toi Mais qui ne parviennent pas A voir certains accès Pourquoi ? Parce que c'est une grâce spirituelle Qui donne les accès Cette grâce est sur toi maintenant Cette grâce est sur toi maintenant Ce sont des grâces spirituelles Qui donnent les accès Ceux qui couronnent Tes efforts de triomphe Ce n'est pas ta force Oh non Oh non C'est une grâce spirituelle Qui détest mille Tu peux faire la même chose Que x et y Mais tu es en milieu Du même résultat En milieu du même résultat Mais allons en milieu Donc deuxième moyen Par lequel Dieu exauce Des dons spirituels Des capacités spirituelles Il les active Et c'est à l'oeuf Dans ta vie Regardons le cas de Joseph Allons dans Genèse Genèse 41 par exemple Verset 12 à 13 Lorsque Lorsque Le bien-aimé Va rendre témoignage De Joseph Il va dire Lorsque tu étais en colère Contre tes serviteurs Tu nous as jetés en prison Dans ce Genèse 41 Verset 12 à 13 Allons là-bas Ça va nous bénir Genèse 41 Verset 12 à 13 Il va dire Lorsque tu étais en colère Contre tes serviteurs Tu nous as jetés en prison Et tout le reste Il va dire Là-bas nous avons rencontré Un jeune hébreu Qui a interprété nos songes Et tout s'est passé Exactement comme il a dit Qu'est-ce qui va donc Ouvrir les portes Pour l'accomplissement Des cris de Joseph Ce sont les dons spirituels Ce sont ces capacités Que Dieu a investis en lui Toute cette grandeur Que tu recherches A été déposée en toi Elles ont été mises en toi Au jour où tu fus créé Tu as été formé en Christ Avant la fondation du monde Dieu ne t'a pas envoyé Ici vide Maintenant l'esprit de Dieu Active tous ces dépôts Regarde A partir du verset 11 Il dit Nous avons fait lui et moi Si tu lis A partir du verset 9 C'est plus clair Nous avons fait lui et moi Un rêve Dans une même nuit Chacun un rêve Un rêve qui était Susceptible d'être expliqué Il y avait là Avec nous Un jeune hébreu Esclave du chef des gardes Nous lui avons raconté A chacun son rêve Il a donné l'explication Tout est arrivé exactement Selon l'explication Qu'il nous avait donnée Le pharaon Me rétablit dans ma charge Et il Fit pendre l'autre Verset 14 Le pharaon Fit appeler Joseph Voilà c'est tout C'est tout Donc il fallait des capacités Maintenant c'est vrai Qu'il fallait que quelqu'un Parle pour lui et tout Et toute cette combinaison De choses Mais Sans les capacités Il n'y aurait aucune plateforme Donc ça c'est le deuxième Canal du Seigneur Et plusieurs Lorsque ces capacités Sont activées en eux Le Seigneur ne comprend pas Pourquoi il est toujours En train de crier Ces capacités Vont ouvrir les portes N'oublie jamais Ce Proverbe 18 Verset 16 N'oublie jamais Ce sont les dons des hommes Qui leur donnent des accès Qui ouvrent les portes Et leur donnent des accès Sur les hauteurs des nations Les hauteurs des nations C'est ce qui se passe avec toi Les hauteurs des nations Ne méprise pas Ne dis pas que Je n'ai pas de dons Je n'ai Non c'est pas possible C'est pas possible Sois en quête de Jésus Christ Et de son esprit Donc regarde comment il exhauste Deux Les dons et les capacités spirituelles Les dons et les capacités spirituelles Mais si tu méprises cela Tu vas fermer tes dons dehors Tu ne vas pas les développer Pourquoi ? Parce que tu attends Les exhaustements Selon le concept De définition Que le monde t'a donné Et pas selon le concept De l'esprit Et du royaume De notre père Alors là tu es piégé Là tu es piégé Parce que si le concept De l'exhaustement Des prières que tu as Ne vient pas de l'esprit De Jésus Christ Alors tu es piégé Mais c'est pour ça Que le Seigneur a permis Que nous ayons ce direct Parce que quelqu'un sort De l'ignorance Quelqu'un est illuminé La révélation de la parole Illumine Psalm 119 verset 130 Elle donne de l'intelligence Au simple L'intelligence spirituelle T'est donnée ce matin Oui l'intelligence spirituelle T'est donnée ce matin Au nom puissant Du Seigneur Jésus Christ Tu vas atteindre des hauteurs Tu vas avoir des accès Tu vas avoir des portes S'ouvrir devant toi De façon extraordinaire Extraordinaire Donc c'est le deuxième moyen Par lequel Dieu exhauste Deuxième Ha 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 Wouh Wonderful Wonderful Ok regardons un troisième moyen Par lequel Dieu exhauste Dieu exhauste En établissant la paix Dans ton homme intérieur La paix dans ton âme Dieu exhauste En établissant la paix Dans ton âme Dieu exhauste En établissant la paix Dans ton âme Parce que le royaume N'est pas le manger Le boire Mais c'est la joie Et la paix Et la justice Par le Saint-Esprit Donc quand le royaume Se manifeste Voici les trois choses Qui se manifestent La justice La joie Et la paix Par le Saint-Esprit Quand le royaume Ok Lisons ça Ça va te bénir Allons dans Romain 14 Regarde Romain 14 Romain 14 verset 17 Romain 14 Parce que là Il parle du manger Et tout C'est dans Romain 14 Romain 14 Romain 14 verset 17 Le royaume Ce n'est pas le manger Et le boire Mais c'est la paix Et la joie Et la justice Par le Saint-Esprit La paix Et la joie Et la justice Par le Saint-Esprit Ce qui tourmente Ton âme N'insiste pas A rester à l'intérieur Oh les enfants de Dieu Je ne sais pas Comment dire ça Une relation Qui tourmente Ton âme Sort Une position Qui tourmente Ton âme Quitte Ce qui tourmente Ton âme Est en train De te prouver Que Dieu N'est pas à l'intérieur Pourquoi tu restes Dans ce qui tourmente Ton âme Ton âme Est tourmentée Jour et nuit Jour et nuit Dieu a fait sortir L'Ordre de son homme Et comme on Ma Bible me révèle Que son âme Était tourmentée Jour et nuit Son âme de juste Était tourmentée Jour et nuit Par les choses Qui se pratiquaient Là-bas Romains 14 Verset 17 Laisse moi lire ça Ok Car le royaume de Dieu Ce n'est pas le manger Ni le boire Pourquoi ta quête C'est ça Toi le matériel Et le royaume de Dieu Ce n'est pas le manger Ni le boire Mais la justice La paix Et la joie Par le Saint-Esprit La justice La paix Et la joie Par le Saint-Esprit Dieu parle de paix A son peuple Regardez le somme 85 Quelque chose vient Dans mon esprit Regardons le somme 85 Verset 9 Alors regardez ça Tu vas voir Oh Dieu Oh merci Seigneur Regarde le somme 85 Verset 9 Regarde Oh Alléluia Voilà Dieu parle de paix Donc quand la voie De Dieu raisonne Qu'est-ce qui se passe A ton niveau Lorsque la voie de Dieu T'atteint Le premier signe Que Dieu t'a parlé C'est la paix La paix qui surpasse Toute intelligence Et garde ton coeur Et tes pensées en Christ Aïaïa C'est ce que l'apôtre Paul dit Dans ce texte de Philippiens 4 Faites connaître à Dieu Tous vos besoins Et la paix de Dieu Qui surpasse toute intelligence L'exaucement à tes besoins A tes cris C'est la paix de Dieu Tu sais que la voie A résonner en toi Regardez Un jour Ça c'est une parenthèse Un jour un bien-aimé m'a dit Oh papa j'étais dans une église Et quelqu'un m'a révélé Ceci, ceci, ceci Mais depuis là Mon âme m'est tourmentée Je lui ai dit C'est pas Dieu qui a parlé Papa tu n'as pas prié J'ai dit J'ai pas besoin de prier Quand Dieu parle Ce qui t'envahit C'est la paix La paix Somme 85 verset 9 Cette ignorance va quitter l'église Somme 85 verset 9 Cette séduction Ne va pas t'attraper Oh non, 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 non Ça va pas t'attraper Somme 85 verset 9 Il dit J'écouterai ce que dit l'éternel Dieu le tout puissant Somme 85 verset 9 J'écouterai ce que dit Dieu l'éternel Car Il parle de paix A son peuple Et à ses fidèles Pour qu'il ne retourne Pas à la folie Pour que ton âme Ne soit pas tourmentée Quand Dieu parle Ce qui résonne en toi C'est la paix Somme 85 verset 9 Aïe 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 Comment quelqu'un N'est pas connecté ce matin Attends Permets-moi un peu Permets-moi de faire un peu de folie Comment tu n'es pas Connecte quelqu'un Qu'est-ce qui t'arrive Connecte quelqu'un Connecte quelqu'un Connecte quelqu'un Ne laisse aucune méchanceté Et aucun trait d'amertume Envahir ton âme Connecte quelqu'un maintenant Connecte quelqu'un Ça c'est le genre de direct Je te dis en toute humilité Il te faut écouter au moins 3-4 fois En fait même il te faut étudier L'esprit va t'emmener dans de plus grandes profondeurs Que ce que j'ai dit là Parce que c'est l'esprit qui enseigne C'est lui L'ancien enseigne toute chose Lui n'enseignera son frère Tous seront enseignés de moi C'est ce qui va se passer Alléluia Est-ce que tu es toujours ici ? Est-ce que tu es là ? Est-ce que tu es là ? Donc quand Dieu parle Troisième moyen par lequel le Seigneur parle Il parle de paix Sa voix produit cela Et tu sais qu'il t'a parlé Tu peux ne pas avoir écouté quelque chose d'audit Mais tu sais qu'il a parlé Tu sais que la situation Oh elle est sous contrôle Une paix qui ne suit pas sous l'intelligence Elle inonde et envahit ton être entier Dis amène Dis amène Dis amène Dis amène Dis amène Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce matin ? Est-ce que tu es béni ? Si tu es béni Connecte quelqu'un Ecoute Appelle la personne Tu as deux téléphones Décroche l'autre Appelle-le Dis-lui tu es où là ? Nous sommes en direct Tu es où ? Tu es où ? Nous sommes en direct Il y a le bien-aimé Edna Aboukidi Ayamde Oh yes Stéde Stéde Oh Ka-ba-ro-ze-ge-ba-ta-ta-te Est-ce que tu comprends ça ? Oui Oui Imagine le Seigneur Donne la grâce tous les samedis D'avoir ce temps Ah ça va bénir ta vie Je te dis Ça va bénir ta vie Amen Oh non ça va bénir ta vie Que nous ayons ce temps De révélations Et de prophéties Amen Ça va bénir ta vie Ça va transformer ta vie Ah tu ne peux pas rester La même personne Non non c'est pas possible C'est pas possible Non C'est pas possible Sûrement il y a des gens Qui ont des questions J'imagine Il doit y avoir des questions Il doit y avoir des gens Qui ont des questions Diverses questions On va les prendre On va prendre les questions Il y a des gens sûrement Qui ont même des sujets de prière Mais c'est dans leurs sujets de prière Ils sont exaucés Ils sont exaucés Maintenant ils savent comment Dieu exauce Et ils disent Ah moi je t'ai exaucé depuis Tous les gens qui ont envoyé Des sujets de prière Ils sont en train de dire Ah mon prophète pardonne-moi Oh Seigneur pardonne-moi J'ai envoyé des sujets de prière Je t'ai déjà exaucé Amen Ah ils sont nombreux Qui sont en train de dire ça maintenant Oh Seigneur pardonne-moi Moi je t'ai exaucé depuis Je ne savais pas Je t'ai exaucé depuis Là je ne savais pas Maintenant tu sais 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 Vous savez bien aimé Soyez délivré de la mentalité Qui vous amène A chercher les hommes Cherchez Dieu De quelque manière Qu'on va vous oppresser Et vous sortir des théorèmes Et des théories Pour attirer vos cœurs Vers les hommes Cherchez Jésus Christ Quel que soit le type D'enseignement Et de système Qu'on mettra en place Pour que vos cœurs restent Parce que la finalité De tout ça Je vous dis c'est l'argent Il y a beaucoup à vous dire Mais bon C'est pour écouter Les mêmes choses Vous savez Oh mon prophète vraiment Dis moi qu'est-ce que Dieu dit Qu'est-ce que Dieu dit Il t'a remettu de puissance Il t'a exaucé Qu'est-ce que Dieu dit Ce don qu'il t'a donné Il t'a exaucé Qu'est-ce que Dieu dit Il a parlé de paix dans ton âme Qu'est-ce que Dieu dit Il t'a exaucé On a donné trois clés déjà Il t'a exaucé Ah il t'a exaucé Il t'a exaucé Ah oui Il t'a exaucé Peut-être tu as une question Peut-être tu as une question Si tu as une question Tu appelles Écoute bien-aimé Je vais te supplier ce matin Évite les Évite par sagesse Les appels du Jean Oh vraiment mon prophète Tu vois Oh c'était monté Donc il y avait Je veux savoir Non 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 Maintenant Acceptons de grandir Tu vois J'ai épinglé le numéro là-bas Ceux qui veulent que Ceux qui ont une question Si tu as une question Tu es la bienvenue Je te promets Tu es la bienvenue Donc j'ai épinglé le numéro Juste en bas Plus 237 651 256 256 Si tu peux ne pas faire Les appels WhatsApp C'est bien C'est bien parce que Les appels WhatsApp Nous tous nous voyons Dès que quelqu'un fait Un appel normal Pendant que tu fais le WhatsApp Ça supplante le WhatsApp Et puis on ne te suit plus C'est compliqué C'est compliqué C'est compliqué Allo Allo Bonjour 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 bien-aimé Oui Moi j'appelle De la France D'abord que vous témoignez Oui 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 Exactement Oui C'était à 9h C'était à 9h Donc vous témoignez Que dimanche Pendant le culte J'ai dit Je vois une Cathy Qui a son fils Qui s'appelle Johan Oui Qui est Une famille Qui avait zappé Qui me visionnait Voilà Une Cathy Une Cathy Voilà Qui est en train De regarder le culte Oui Donc si elle est là Elle doit m'appeler Moi je l'ai appelé Et vous avez appelé Je vois Vous avez un fils Un fils Qui s'appelle Johan Et je vois Qu'il a accompagné Des amis Oui Il a Là il a écrit Police Exactement Effectivement Je suis à la police Oui Il a dit Il a attrapé Je lui Il a dit Il va sortir Vous avez prié Pour qu'il sorte Et moi Je m'a demandé De rentrer Et à 13h Il est sorti À 13h Il est sorti Le même jour Le même jour Et ça c'était En direct un dimanche En direct un dimanche Ça fait un dimanche comme ça Oh Jésus et Seigneur En direct Vous vous pouvez Est-ce que vous pouvez encore Douter de la puissance De la prophétie Vous Non Moi je ne doute pas Ah ça c'est pas possible Non En fait Ce jour là Oui Avant que vous nous dites Moi j'avais déjà Parce que j'avais enregistré Votre numéro Je vous suis souvent Oui 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 Je suis en train de mettre De la terre Mais je n'ai pas la peine Oui Mais je continue Parce que lui Il n'est pas prêt Je dis Mais pourquoi On ne communique pas assez Oui Je me dis J'ai comme un remorque de paix Depuis que j'ai décidé d'arrêter ça Non 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 Et retrouvez votre paix Je vais vous dire quelque chose Lorsque Dieu exauce Notre joie est parfaite Jésus dit Demandez vous recevrez Afin que votre joie soit parfaite Vous voyez Quand le Seigneur exauce Un des signes On n'a pas eu tout le temps ce matin Un des signes C'est le caractère parfait de la joie Voilà Ce que Dieu donne Ça nous rassasie Dans tous les aspects de notre être Oui Amen 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 Ah Oh Ça c'est bien J'aime ce genre de témoignage Ok 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 On a tellement d'appels On a tellement d'appels On va essayer On va essayer On va essayer On va essayer Oh Pasteur Cathy Allo 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 Oui Oui Maman Cathy Oui Hey Vous êtes démissionnaire En Belgique Papa Vous êtes bébé Oui Attendez Attendez Je fais l'appel vidéo Non Moi J'ai les meilleurs Enfants du monde D'accord Attendez Je fais l'appel vidéo Ok Je vous fais l'appel vidéo Ah Dieu m'a donné Les meilleurs Enfants du monde Zilobredeguebo Zagabadododada Manta Katoprakadabashan Derehetia Ok Ok Est-ce que je vais me retrouver Permettez-moi de me retrouver Lararororobra 484 Si Si Bratakabayan Donc vous êtes bénis Vous êtes bénis Restons connectés Restons connectés Voyons ce que le Seigneur va faire Voyons ce que le Seigneur va faire Voyons ce que le Seigneur va faire Restons connectés Kabazodo Bregedibahante Oh J'ai déjà un appel en cours Ok Vous êtes bénis La Belgique est bénie Mais vous êtes nombreux Qu'est-ce que vous faites à l'église Samedi Vous êtes bénis Ok A demain Bye bye Ok Faites bien vos 24 heures Non stop Ok Donc le numéro est Penglé Plus 237 651 256 156 Kadabarogo Dobre Hediakabahante Donc n'hésite pas à appeler Si tu as une question C'est la bienvenue Tu as Peut-être tu veux seulement Qu'on prie ensemble Ok on va prier ensemble C'est aussi un moment Pour que l'Esprit du Seigneur Bénisse chacun d'entre nous Et puis aiguise même Les grâces Et les dons Et les capacités Qui ont été donnés à chacun Donc Où que tu sois connecté Tu es la bienvenue Allô Allô Oui Est-ce que vous pouvez parler plus fort Je vous suis à peine Bonjour Bonjour Bien-aimé Vous appelez depuis Douala Vous êtes la bienvenue Oui 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 Amen Amen Waouh La grâce de Dieu Suis-vous Vous êtes bénis Amen D'accord Continuez comme ça Et on attend Les témoignages Ne vont pas cesser La grâce de Dieu Est très forte Sur votre vie Est-ce que j'ai pas Bien-aimé Excuse-moi apparemment Je voulais décrocher Et j'ai raccroché Donc je sais pas A chaque fois ça se passe Parce qu'il y a tellement d'appels Il y a tellement d'appels On est déjà 123 appels Ouh là là Allô Allô Oui allô Oui vous appelez De quelle ville Ou de quel pays Vous avez une question Ou un témoignage Ou bien Vous êtes la bienvenue Oui j'appelle De Douala Ah de Douala D'accord Je suis tout tué Oui papa C'est pour la prière Que j'appelle Ah c'est pour la prière Oh d'accord Quel est votre sujet De prière D'accord Je voudrais Vous avez des dossiers De voyages pour la France Qui sont bloqués Oui Ok 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 Vous voulez faire une formation Oh Seigneur Jésus Vous voulez faire une formation En infographie Quelque chose qui a à voir Avec l'infographie Quelque chose comme ça En informatique Oui en informatique Vous voulez faire quelque chose Qui est lié à l'infographie Ou la création artistique Je ne sais pas Je suis en train de voir Des trucs dans des machines Mais qui sont comme Des arts graphiques Et des trucs comme ça C'est la programmation C'est la programmation Ah d'accord Ok je me débrouille Ok et vous attendez Un visa pour aller faire Cette formation Exactement Ah bah c'est accordé Vous savez pourquoi Je vous dis que c'est accordé Parce que j'ai vu Une entreprise Que vous allez ouvrir En Europe Oui je dis vous Vous allez ouvrir Une entreprise En Europe Non je vous dis Je vous dis Ce que je suis en train de voir Vous allez ouvrir Quelque chose en Europe Qui a à voir Avec création digitale Ou quoi Vous allez ouvrir ça Le Seigneur va vous conduire Comme ça Ah vous êtes béni Mais mon bien-aimé Il est inquiet pour rien Son truc là C'est accordé Allo 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 Oui allo Oui 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 bonjour Bien-aimé Nous sommes tout tués Oui Oui allo Oui 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 Ça va Ok je vous écoute C'est ça le problème Des appels WhatsApp Oui je vous écoute Vous voulez prier pour Oui je vous écoute Vous voulez prier pour Pour votre Nos parents Ah vos parents Oh la personne qui parle Maintenant que Dieu te bénisse Tu parles bien Vous êtes dans quel pays Nous sommes en Inde Vous êtes en Inde Oui Bon est-ce qu'on a jamais causé Au téléphone ensemble Je ne parle pas de même personne Je suis sa soeur Tu es sa soeur Oui je suis sa soeur Bon je peux te poser une question C'est comme si Le nom que j'écoute Qui est papa Bahiemi Papa Bahiemi Qui est papa Bahiemi Tu es sa soeur Oui Papa Bahiemi c'est son père Je peux prier pour papa Bahiemi Qui est papa Bahiemi Papa Bahiemi C'est lui C'est mon papa C'est ton papa Oui Elles sont en Inde Qu'est-ce que vous faites en Inde Nous sommes étudiants Nous sommes étudiants Ah vous êtes des étudiantes En sciences infirmières En sciences infirmières Oh wow Et vous êtes des Camerounais Ou des Camerounaises Oui oui Pendant que tu es en train de causer J'écoute Jackie Qui est Jackie ? Jackie c'est moi C'est toi C'est moi Oui papa Qui est Charlie ? C'est mon frère jumeau Ton frère jumeau C'est Charlie Oui papa Ah ça a pris feu Ha 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 Au Camerounais Ça a cuit Ha 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 Ok Donc la grâce et la faveur Reposent sur vous Ce souci de pension Est résolu Maintenant vous allez voir la faveur Amen En Inde les Camerounais Et tu dis Qu'est-ce qu'ils ont dit encore Soins infirmiers Ouh lala Ok vous êtes bénis Ok que Dieu aide Je pense que j'ai décroché Allo 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 Oui bonjour bien aimé Je vous écoute Oui parlez plus fort Je vous suis à peine Ah non je vous suis à peine Bien aimé A peine à peine Si vous parlez plus fort Dieu va vous bénir Allo Oui allo Oui papa bonjour Bonjour bien aimé Vous avez une question Un sujet de prière ou bien J'ai du mal à suivre Beaucoup de mal à vous suivre Bien aimé Beaucoup de mal à vous suivre Ido Bogodia Donc nous avons épinglé Le numéro là-bas Plus 237 651 256 156 Alléluia Waouh Nous sommes à Oh 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 On va essayer de décrocher Le maximum d'appels On va essayer Je suis sûr que ça va donner Allo Allo Bonjour papa Bonjour bien aimé Vous appelez depuis quel pays Ou quelle ville Parce que là bon Depuis le Canada Non mais depuis quelques jours Les canadiens vous avez Vous avez gagné Ok je suis tout Tuis Oui j'ai un sujet De prière Il y a les papiers De mes enfants Qui sont bloqués D'accord Il y a les papiers De vos enfants Qui sont bloqués Et vos enfants Ils sont où Ils sont au Cameroon Ah ok ok Et qu'est-ce que vous voulez Qu'ils vous rejoignent aussi Au Canada En fait c'est ça Oui papa Ah d'accord 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 Ok Mais bien aimé Toi quelle est ta foi Ta foi c'est quoi Le Seigneur Le Seigneur t'exauce Cette année Il ouvre les portes Pour cela Dis-moi un peu Quelle est ta foi Moi je veux Je vais écouter ta foi D'abord Après je vais te dire Pourquoi Maison cette année Oui Et qu'ils viennent Continuer les études Ok Ils sont combien tes enfants Ils sont 4 ici Avec 2 Et 2 autres sont au pays D'accord Père au nom puissant De Jésus Christ Ta grâce Et ta main souveraine Toi qui écoutes Les cris de ta fille Aïe 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 Qui a dû refaire Son acte de naissance Est-ce qu'elle me suit Est-ce qu'elle me suit Allo Oui allo Oui Qui a dû refaire Son acte de naissance Oui maman A peine je veux Commencer à prier Je vois Je vois un document Qu'on est en train De refaire Je vois un papier Qu'on est en train De refaire Ouh c'est ça Le drame des appels Oui allo On avait fait Une première procédure Oui Les agiteurs S'étaient refusés Ok 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 Non non c'est bon C'est accordé Non maman c'est accordé A vous Venez témoigner C'est accordé J'ai vu un truc Qu'on refait Une deuxième fois Non mais c'est accordé Ikata Tobreged Diba Atetele Kaisimo Otobra Indabrahata Oui Si vous Les bras Dogos Zabra Adiata Oui 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 Si vous pouvez appeler Par voie normale Les appels Whatsapp On a tous les problèmes Du monde Alléluia Radegere Go Zagadagar Go Debrehendia Manta Tete Oui je prends encore quelques appels Kebele tekebrahandia Est-ce qu'on pourra prendre ces appels Les appels par Whatsapp Allo Allo Oui Oui Bonjour Bonjour bien aimé Oui J'appelle depuis Yaoundé Ok vous appelez depuis Yaoundé Je suis tout de suite Vous avez Une Oui papa J'ai J'ai besoin Compris pour moi Papa Ok Compris pour vous Il y a un sujet spécial Ou bien Allo Oui il y a un sujet spécial Ou bien Baham Qui est de Baham Oui papa Je vous ai Tout d'une affaire Qui est de Baham C'est comme s'il y a un retour de voix Qui est de Baham Au Connecté Restant connecté Parce qu'il y a des variations Avec le direct La grâce de Dieu est sur vous Vous faites quoi dans la vie Vous faites quoi comme affaire Ou bien activité Je me fais dans les affaires Oui Qu'est-ce que vous faites Je suis Je suis prestataire de services Oui Je suis dans les primaries Oui La sérigraphie Ok D'accord D'accord Donc qu'est-ce qui est Qu'est-ce qui est Qu'est-ce qui est La société Qu'est-ce qui est Qualité Pro Or Quality Or Qu'est-ce qui est Que c'est mon entreprise Qualité Pro C'est votre entreprise Que c'est mon entreprise Que c'est qualité Telle que vous répondez Je sens que vous avez peur Vous allez à l'église où ? Je vais chez vous Je vais chez vous papa Bon vous allez faire Quel culte demain Il faut que je prie Pour vous directement Vous allez faire quel culte 6h, 9h ou 12h Eh bien à 9h papa D'accord À 9h Rappelle-moi que j'ai pris Avec toi en direct Et j'ai parlé de Qualité Pro Oui D'accord Je vais prier pour toi Tu es béni Les portes sont ouvertes Allo 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 papa Oui Allo Bonjour C'est de quelle ville Ou quel pays Et vous avez une question Un témoignage Nous sommes tout de suite C'est Doriane La sœur Doriane depuis le Canada La sœur Doriane depuis le Canada Ah le Canada est en train de gagner là Ok Le 10 août J'espère que vous serez À la soirée de prière Ou la matinée de prière Qu'on organise C'est un ton réel au Canada Dis-moi quel est ton sujet Papa J'aimerais qu'on prie Mon examen de l'ordre Je suis un candidat De la profession Épignée du Canada Puis j'ai raté mon examen À part Puis je dois le repasser À ce temps Et c'est évident Pour la suite de ma carrière Dès que je travaille Comme infinière J'aimerais avoir compris tout ça Et pour mes projets également D'accord 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 Père ou non puissant de Jésus Que ta droite soit Est-ce que tu veux travailler Dans un truc qui est Hôpital de Sartre Ou l'hôpital de Sartre Ou l'hôpital de Sartre Ou le quoi de Sartre Hôpital de la Sartre Mago Tabaradabashandarahade Merci Seigneur Jésus Christ Ok c'est fait Parce qu'à peine je voulais prier J'ai vu un bâtiment Oh j'aime Jésus Ah j'aime Jésus J'aime Jésus Ah wonderful Wonderful Le co-père de geligozobragadibashadadouza Ke le bregozata abrakalimoshabrahande Ok 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 On va essayer Maximum Ah ok On va essayer On va essayer Ah on a On a tellement d'appels Au même moment On va essayer Je pense qu'on va y arriver Je pense qu'on va y arriver Je pense qu'on va y arriver On essaye de fuir les appels Whatsapp Je crois que c'est ça Qui nous crée Un tout petit peu de soucis Ok Prenons cet appel J'espère l'avoir eu Allo 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 Oui allo Ok je l'ai eu Allo Bonjour papa Bonjour bien aimé Vous appelez depuis quelle ville ou pays Depuis au Canada Ok on se soumet le Canada a gagné D'accord nous sommes tout tuis Oui papa Je voudrais que vous priez pour ma fille Qui est au Canada Qui cherche du travail Ok Et je voudrais que vous priez pour moi Parce que je suis en train de monter Petit à petit C'est plus caméraux Ok Oui Et j'ai J'oublie beaucoup D'accord D'accord Vous êtes arrivé là où je voulais arriver Je voulais vous dire Pourquoi vous ne parlez pas De cette situation de célibat Oui D'accord Bon maintenant je vais vous poser une question Est-ce qu'il y a 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 quelqu'un Qui veut travailler dans un lieu Qui est Comment on écrit ça C'est un truc qui est UB quelque chose Mais c'est Sachaskewan Ou Sachaska Oui c'est quoi Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui veut travailler dans un truc Est-ce que c'est un supermarché Une épicerie Ou quoi C'est quelque chose Qui est Qui est comme ça On vend des trucs C'est plein 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 de choses Qu'on vend là à l'intérieur Non Elle a déposé Les Elle a déposé Les 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 Demands Dans plein plein Nous on ne sait pas Où on va la prendre Ok Dites-lui que Elle est prise dans un truc Elle va travailler C'est très grand Ce que je vois Est très grand vraiment On vend tellement des choses A l'intérieur Non mais c'est très grand Donc Le Seigneur vient d'ouvrir Ses portes là-bas Au nom de Jésus Christ Vous êtes béni Moi ma prière pour vous C'est comme vous avez dit De vous même Que le joug du célibat Soit brisé maintenant Amen 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 Ah Les mamans Leurs aussi Ce sont les enfants Ah que Dieu bénisse les mamans Ok j'essaye de Allo 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 Oui Bonjour Bien aimé Oui c'est de quelle ville Pays nous sommes Là je vous promets Que je ne sais plus Qui appelle On est à 240 Aïe 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 Ah vous appelle de Yaoundé Ok vous êtes la bienvenue Je suis tout de suite Je suis tout de suite Ok que je prie pour vous Et votre famille Il n'y a pas de mariage Il n'y a pas de D'accord Vous allez à l'église Où bien aimé Ah wow Ok Ok D'accord Et vous allez faire Quel culte demain Vous allez faire Le premier culte demain D'accord Est-ce que je peux prier Est-ce que je peux prier Pour vous Qui est Qui est Maman Lisette Ou Maman Lise Il y a un nom Qui est devant moi L I machin C'est ta maman C'est ta maman Tu vois Ce que j'ai vu J'ai vu cette maman Lisette Comme si on a mis Une blouse sur elle Et où on ouvre On est en train d'opérer En fait j'ai vu une scène Où on opère quelqu'un Oh non Cette bien-aimée Pardon Qu'est-ce que cette bien-aimée Rappelle Oh la 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 Que la bien-aimée Qui vient d'appeler Est-ce que je vais reconnaître Son numéro Seigneur Jésus Christ Oups Oups D'accord On va prendre Quelqu'un d'autre Allo Allo papa Oui Bien-aimée Bonjour papa Je suis Aline Je vous appelle depuis Aline Depuis Douala Vous êtes la bienvenue Nous sommes Tout de suite Ok Je prie pour ta mère Je prie pour tes parents D'accord Quel est le sujet Le sujet c'est quoi Qu'est-ce qu'ils ont Je ne sais pas Notre vie Bon je veux dire Ça n'avance pas vraiment Après je regarde Les défauts qu'ils font C'est pas trop ça Ah d'accord Pourquoi en fait Ce n'est pas simple D'accord Donc vous habitez Chez papa et maman Oui papa Je peux me permettre Vous avez quel âge J'ai 24 ans Ah d'accord Ok Père au nom puissant De Jésus Christ Que ta grâce Vienne dans cette maison Il faut que tu saches Que dans cette maison Toi tu es la bénédiction Amen Oui non tu es la bénédiction Ça veut dire Ta présence est la fin Ce que tu as constaté là Je prie que l'Esprit du Seigneur Vienne sur toi La parole du Seigneur Nous dit clairement Dans le livre d'Esaïe 61 Que ta présence A cause de l'oncion sur toi Tu mets fin A tout ce qui est antique Des combles Et les villes délaissées Depuis des générations Sont restaurées Donc je déclare Au nom de Jésus L'oncion du Saint-Esprit Rebâtit complètement Ce qui a été attaqué Et détruit dans ta famille Au nom de Jésus Christ Ah tu es béni La soeur Tu es béni Tu es béni Tu es béni Waouh Ok on va Ah ça Ah ça Allo 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 Oui et bienvenue du Gabon Ok papa Si on peut enlever Que vous priez pour nous Par rapport au mariage Et par rapport aux activités Qui ne donnent pas bien D'accord Que nous prions par rapport Au mariage Et aux activités Qui ne donnent pas bien Oui papa Vous m'avez dit Que vous appelez De Oyemogabon Oui papa Qui a une petite fillette Qui a une petite fillette L'ébrogozibahantake L'ébrogozabaratete L'éketiata Allo Tu as une petite fillette Elle est dans tes mains maintenant J'ai vu une petite fillette là Elle marche Oui elle marche à peine Elle court dans tous les sens là C'est la fillette de ta petite soeur Voilà Tu es avec elle là maintenant En train d'appeler Est-ce que Tu peux mettre ta main Sur son nombril Ah vous êtes au travail Ok je mets la main Sur le nombril De cet enfant Elle a l'habitude D'appeler Qu'est-ce qu'elle dit Elle dit Tati 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 C'est sa mère Voilà je veux que vous compreniez Je suis en train de voir La petite fillette là Mais je touche son nombril Maintenant tout ce que l'ennemi Veut développer là Je commande que ça sèche Ok Pour ce qui est du mariage Bien aimé Vous êtes née de nouveau Ah vous venez de voyager Pour le Gabon Qu'est-ce que vous faites au Gabon Aoyem Ok ça marche bien D'accord Je joins ma foi La tienne Je joins ma foi Votre foi Les portes s'ouvrent La grâce vous est accordée En abondance Au nom de Jésus Christ Amen 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 Et puis Quand vous êtes dans Au Gabon Vous allez à l'église Où ? D'accord Vous êtes béni Embrassez le bébé Oui Ah je suis tout tué Ah ils ont raccroché Ok Ok Allo Oups On a 14 appels En même moment Oh la 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 Ok la grâce est sur vous La main puissante du Seigneur Est sur vous Est-ce que j'ai décroché Seigneur Allo 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 Oui allo Bonjour Bonjour bien aimé J'appelle depuis Douala Oh Douala est en train de nous aider Oui Ok Quel est votre sujet Ou bien témoignage Nous sommes tous Ou bien vous avez une question D'accord Je vous écoute Suis vos grands-parents Et ta maman Oui Waouh D'accord Ok Et Oui Ok Ok D'accord D'accord Je prie que la grâce du Seigneur Repose sur toi Et que Oh reçois la faveur Reçois la faveur Et puis Écoute bien aimé Qui est en train de Qui est en train de faire Cet dossier dont tu as parlé Qui est en train de les financer C'est ta maman C'est ta maman C'est ta maman D'accord D'accord Ok Bon est-ce que c'est possible Est-ce que c'est possible Que Est-ce que c'est possible Que même Même pendant Même pendant Trois jours seulement Vous jeuniez Et vous ne mangez pas Avant 18h Vous priez Et que votre sujet Soit seulement Que le Seigneur Vous accorde la grâce Oui Donc faites-le C'est bon Ok Amen Amen Vous êtes bénis Vous êtes bénis La grâce de Dieu Sur vous Sa main est puissante Sur vos vies Au nom puissant Du Seigneur Jésus Christ Donc Je prie pour vous Que la grâce de Dieu Repose sur vous Que sa main souveraine Soit sur chacun d'entre vous Avec force Avec force Vous êtes bénis Où que vous avez été connectés Pendant ce petit temps Que nous avons passé Je suis certain Ta vie ne sera plus la même N'oublie pas cet enseignement Écoute et réécoute Et réécoute Et vois ce que Jésus a fait Avec ta vie Nous attendons Ton témoignage Demain Derrière la gendarmerie Demain dans 6h, 9h ou 12h Sois connecté Sois présent Sois là Paye le prix pour être là Et je te dis De la part du Seigneur Ta vie ne peut pas être la même Après l'un de ces trois cultes De demain Notre thème de ce mois C'est connaître le Saint-Esprit Tu es béni Tu es spécial Shalom 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 Shalom